Et voilà, salut tout le monde, on est de retour pour un nouveau podcast avec Alex et Nico. Salut, salut. Il nous a manqué Nico la semaine passée. Avoir un peu plus de nouvelles sur le 212, là on était un peu… En plus il y avait pas mal de gars en plus à la compète, donc c'était… Oui, il y avait pas mal de gars, ouais, c'est juste, ouais. Descato, ouais, en plus. Comment ? Le plateau était sympa à voir quand même. Ouais, carrément, ouais. Donc, je sais plus, on avait mentionné tes pronostics là, c'était assez juste de toute manière. Ouais, ouais. T'arrives à sortir la liste là pour voir un peu juste un… La liste résultat ou le… Ouais, je sais plus par cœur mais… Je crois que t'avais mis un mètre premier, enfin quasiment tout le monde avait mis un mètre premier. Ouais. Et puis finalement, c'est Kirit, toi, qui a gagné. Ouais, c'était un top 3 potentiel de toute manière. De toute manière, il a bien progressé. Je pense que c'est mérité de toute façon, il a… Ouais, c'est logique. Ouais, ouais, exactement, c'est logique. Ce que j'ai appris l'autre jour, c'est qu'il est passé pro en master, lui. Master univers. Kirit ? Ouais. Ok. Donc, ça va, ça ? Parce qu'il n'est pas tout jeune, c'est ça, non ? Non, apparemment, il a plus de 40 ans, en tout cas. Ouais, ouais. Mais du coup, à Olympia, les masters, ils vont faire quelque chose pour eux ou pas ? Non, je ne crois pas. Parce que du coup, à Tampa, il y avait les masters aussi qui avaient leur catégorie spéciale, spécifique. Ouais. Ouais, non, je n'ai pas vu de master Olympia depuis un moment. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je me demandais, vu qu'ils ont remetté un peu dans la saison, tu vois. Bon, il y a toujours eu dans la saison, mais… Mais je n'ai pas vu. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ça après. D'ailleurs, ils ne disent pas que tu es qualifié pour Olympia après. Non, 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 ils ne le disent pas, non. Je crois que c'est juste comme ça, quoi. Donc, 212, voilà, la liste. Vous voyez l'écran, là ? Ouais, c'est bon. Ouais, donc Kirit, deuxième. Ahmed, ouais. Il va faire, je crois, je crois qu'il fait une aux US, non, Ahmed ? Texas ? Ouais, il me semble, je crois. Il me semble, attends, on va voir. Il me semble que je l'ai vu sur la liste, je crois, juste avant, en regardant. Ouais, c'est ça, il est dessus, ouais. Ouais, ouais. Donc, je pense que là, il va laisser chercher sa carte. Après, il y a toujours Austin, là, qui m'avait un peu surpris. Qui, ça ? Austin Carr, tu sais. Ah ouais, ouais, lui, c'était surprenant, effectivement, ouais. Il est complètement off. Ouais, il a complètement loupé le truc, quoi. Ce qui est dommage, surtout, c'est que le jugement qu'on a tous fait, je pense, en premier, c'est, on a vu la photo de Whiteman, là, sur Instagram. On s'est dit, putain, il est top. Et en fait, elle était full retouchée. Et du coup, il était totalement... Après, de toute façon, lui, il a une pose de... Enfin, il a un double biceps de face. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs double biceps en 212. Mais c'est peut-être la seule vraiment pose hyper forte qu'il a. Et le problème cas, c'est qu'après, ben, tu ne gagnes pas un concours juste avec un double biceps. Donc, il faut aussi que derrière, tu as les autres poses qui puissent aligner. Et puis, quand tu as après des gars, même qu'Erit, c'est peut-être pas le meilleur double biceps de face. Mais le gars, il est juste plus complet, quoi. Si tu compares toutes les poses et que tu fais un bilan de tout ça, c'est quand même, de manière générale, c'est plus homogène, quoi. Ben, il est quand même pas mal, là, Kerit. Il a une bonne rondeur partout. Ouais, ouais. Non, mais il s'est vachement amélioré. Moi, je me souviens de lui. Il avait fait tant de pas quand j'avais fait, là. Et il s'était déjà bien classé aussi. Et franchement, non, c'est un bon athlète. Franchement, il est rond. Il n'a pas spécialement le point faible, tu vois. Il est assez complet. Il a des bonnes cannes. Il est toujours bien sec. Non, c'est un jeu de gâteau. C'est un double biceps, tu vois. Non, c'est vrai. Et puis, même, ça sangle, elle est mieux qu'à Chicago, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Là, franchement, quand tu regardes juste le double biceps, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est mérité, là. Ouais. C'est un mentionnel qu'il aurait dû gagner. Il a fait deuxième ou troisième à Chicago ? Deuxième. Deuxième ? C'était Ahmed ? Ouais, c'était Ahmed qui était le premier. Ah oui, c'est juste. C'était Kion, Ahmed et Kion. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc, il y a pas mal qui mentionnaient Kirit, justement, il aurait pu être plus haut à Chicago, déjà. Ouais, ouais. Mais ouais, donc, c'était un beau plateau, quoi. Ah, le Colombien, il est pas mal, là. J'aime bien sa ligne et tout. Il est en... Ouais, ouais. En plus, il est jeune. Et puis là, il est en train de... Il était en dehors du top 6 sur son premier concours. Et puis là, tu vois, il gratte une ou deux places. Donc, le gars, il commence à se faire un petit palmarès. Donc, il va grimper gentiment. Et je pense qu'il a... Peut-être pas cette année, il est pour Olympia. Mais je pense que l'année prochaine, s'il continue... Il a une belle ligne l'année prochaine. Il a une belle ligne. Ouais, non, il a une ligne très classique. Et puis, voilà, il a un joli vacuum. Il est jeune, tu dis ? Ouais, il est jeune. Il est assez jeune. Il a été préparé par Patrick avant. Et depuis que je peux voir, je pense qu'il n'est plus avec. Mais ouais, c'est quelqu'un d'assez... Ouais, c'est un jeune buddhulteur. Je crois qu'il doit avoir peut-être 27, quelque chose comme ça, tu vois. Ah ouais. D'ailleurs, tu sais, si Austin n'était pas avec Patrick, à un moment donné aussi ? Ils ont commencé. Après, je ne sais franchement pas ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas l'impression que ça a duré longtemps. Donc, je ne sais pas si... Ouais, aucune idée. Mais oui, parce qu'il avait publié une photo de lui. Et donc, je pensais qu'ils avaient commencé quelque chose. Mais je pense que ça n'a peut-être pas abouti sur le long terme. Peut-être qu'ils ne voulaient peut-être pas faire le concours. Ils n'étaient peut-être pas d'accord. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. J'avais justement, il me semblait, on a essayé de trouver la dernière fois, là, quand on parlait. Parce qu'il me semblait avoir vu ça. Et puis, on n'arrivait pas à retrouver de... Ouais, ouais, ouais. J'ai vu qu'il préparait Patrick Thur en classique physique. Celui qui a gagné l'an dernier le British Grand Prix. Laszlo, je ne sais pas qui, là. Daboul, non, ce voisin. Non, non, Laszlo. Ah oui, il a mis une photo, c'est juste. Ouais, alors qu'avant, il était préparé par Stan Efferding. Ce qui était assez marrant. Ok. Justement là, en ce moment, Patrick, on s'est écrit aujourd'hui. Mais putain, je ne sais pas combien d'athlètes il y a. Il y a tellement de demandes, tellement de... Il l'a mis en story, Stan, si tu veux. Ah, en story. Je crois que c'est sur les dernières, là, en somme. Ouais, lui, là. Il a gagné le British Grand Prix, lui ? En classique, ouais. Il est grand, il est vachement grand, lui. Ouais, il fait assez impressionnant, quoi. C'est massif. Il est un peu physique, un peu allongé, tu sais, avec les grandes jambes, un peu... Un peu à la chartie, tu sais, ce genre de physique. Ça passe bien en classique, je trouve. Ouais. Ok. Super. Ouais, je pense qu'il va faire un peu bien. C'est très intéressant de le voir. Lui, il prépare ce week-end ou il prépare quoi ? J'aime bien. Je crois qu'il fait... Non, mais il n'est pas qualifié pour... Je crois qu'il fait l'espace, non ? Chubby. Non, non, il est qualifié pour l'enquête. Non, il est qualifié pour l'enquête. Non, non, il est qualifié pour l'enquête. Alors, voilà, c'est moi qui... Est-ce qu'il a gagné le British Grand Prix ? Chubby ! Chut ! Si il a gagné le British Grand Prix, c'est ce qu'il avait gagné au Linkside, la semaine passée aussi. Donc, il avait calé. Hé ! Quiet ! OK. Il n'y a pas les femmes de mâle aujourd'hui pourtant, mais il y a quelqu'un qui a coquet à la porte, je pense. Non, c'était coquet encore. Le facteur. Hé, hé, hé ! Come on ! Hé, come on down ! OK. Bon, après, il y avait qui encore ? Il y avait Jason Lowe sur la compétition qui a finalement fait quelque chose aussi. Il est un peu irrégulier, je trouve. Mais c'est toi qui disais, Stan, la dernière fois. Il est un peu... Il se met en route, mais toujours un peu plus... Il faut du temps. Souvent, les premiers, deuxièmes concours, il ne se classe même pas des fois dans le top 6. Et puis, tout d'un coup, il arrive et il sort un top 3 ou une deuxième place. Là, sa condition était vraiment propre. Après, il fait un peu léger au niveau des jambes, mais... Oui. C'est son poids faible. Un peu, c'est les jambes. C'est juste ça qui lui manque. Il a un joli haut du corps. Il a des bras qui commencent à être bien massifs. Et puis, lui, il est bien classique à la base. Il a fait classique très bien. Il a une petite gynéco, c'est dommage, par contre. Sur le biceps cage, tu le vois bien. Il avait une bonne condition. Il était pas mal, franchement. Là, on voit vraiment les fibres de partout. Par contre, en termes de limite de poids, il est déjà... C'est dur, déjà, je crois. Ouais, je crois qu'il est assez limite. Mais il est pas... Tu vois, il doit faire un mètre 75, peut-être, un mètre 74. C'est ça, c'est juste qu'il est grand en taille. C'est ça qui lui limite le poids. Ouais. Et après, au niveau des jambes... Mais là, franchement, les coupes dans les jambes, on voit les détails et tout, il était... Il avait réussi cette fois. Ça a amené une bonne, bonne condition. Mais après, il s'est bien fait plaisir, là. J'ai vu ces pittes, là. Ça, c'est massif. Enfin. Il fait Texas, du coup, lui, tu sais pas. Il fait quoi ? Le Texas, il le fait ? Non, il le fait pas. Oh, il arrête, là. Il arrête. Il part en a... Il a assez de points ou pas ? Non, je crois pas. Non, je crois qu'il a assez de points cette année. Comment il s'appelle ? John Joët, du coup, il a sécurisé ses points, par contre, lui. Ah bon ? Ouais, je crois qu'il est vraiment... C'est impossible qu'on le retrape, je crois. Je sais pas ce que toi t'en penses, Stan, même toi, Alex, mais moi, personnellement, en tant qu'athlète, ce que j'avais dit à Patrick, je me suis dit, quand je me préparais, je lui ai dit, moi, si je me qualifie avec les points, je vais pas à Olympia. Ouais. Après, c'est pas une critique. Je veux dire, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Franchement, je peux comprendre que t'ailles à Olympia, c'est le concours à un... Mais moi, j'aimerais bien être... Comment dire ? Quand tu gagnes un concours, tu gagnes un concours. Tu vois, il n'y a pas de... Tu as gagné ton concours, tu étais le meilleur, tu as le droit de te qualifier. Les points, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu... Le mec qui se qualifie au point, honnêtement, il y a peu de chances qu'il fasse un top 6 derrière, tu vois, à Olympia. Parce qu'il aurait forcément gagné son concours pour se qualifier. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai un peu... C'est un peu ce sentiment-là, des fois, quand je vois le système de points, et je me dis... Après, c'est vraiment personnel, mais... Là, je suis d'accord avec toi. Après, il y a différents types d'athlètes. Il y a les athlètes, justement, qui... Qui se qualifient au point, sachant que c'est peut-être leur seule opportunité dans leur vie de faire l'Olympia. Oui, on peut le voir comme ça. Et du coup, tu te dis, voilà, je veux le faire pour pouvoir te dire que tu l'as fait. Après, il y a des athlètes comme toi qui ont vraiment le potentiel de faire quelque chose. Tu vois, tu te dis, si je vais y aller, je vais y aller vraiment en étant... Tu vois, dans les bonnes conditions où je veux pouvoir vraiment faire un résultat. Mais tu as beaucoup de personnes. Soit c'est au début, tu vois, à mon avis, si c'est sa première année où tu te qualifies, tu vas juste pour un peu te mouiller les pieds, pour voir un peu ce que c'est, puis prendre la température. Ou alors, si tu t'acceptes peut-être sur la seule occasion de ta vie de le faire, dans ce cas-là, tu vois, tu peux aussi y aller juste pour l'expérience, quoi. C'est vrai. Je retire ce que je dis. Après, en étant compétiteur, effectivement, si ton but, c'est de faire un bon résultat et vraiment de... Voilà, dans ce cas-là, effectivement, tu ne peux pas y aller juste avec les points. Après, ça peut revenir aussi à ce qu'a dit Yann Valir, à ce qu'il a partagé. C'est pareil, si dans l'année, tu as tous les mecs qui font les concours. Au bout d'un moment, forcément, tu seras obligé d'être qualifié au point aussi. Donc, ça dépend aussi des stratégies des autres. Quelque part, si tu as un mec qui vient, qui rafle tout. En tout cas, tous les gros shows, il y a des points à prendre. Je ne sais pas. Tu crois que quand tu fais ça, quand tu te dis que tu veux gagner, que tu fais, je ne sais pas, 5-6 concours, tu ne crois pas que la Pro League, ils ne peuvent pas t'écrire, mais te dire, tu ne pourrais pas, genre, on peut arrêter, ou tout ce que je veux dire. Non, je ne pense pas. Je vois ce que tu veux dire, mais non, d'un côté, pour eux, ça vend des tickets en plus, tu vois. Bon, ça, c'est clair. Je me dis, je ne sais pas si, par exemple, je ne crois pas qu'ils n'ont jamais fait ça, mais toi qui te mettes un quota, par exemple, et qui te disent, oui, au bout de, je ne sais pas moi, 6 victoires, tu n'as plus le droit de refaire dans la même saison, ou un truc comme ça, tu vois. Ce que je sais, c'est qu'avant, quand beaucoup de gens faisaient beaucoup de compétition pendant l'année, genre, je te dis, il y a peut-être 10 ans de ça, c'était le top 2 ou le top 3 qui se qualifiaient automatiquement. Il y avait aussi moins de compétition. Oui. Après, ce qu'ils pourraient faire aussi, autrement, c'est de, voilà, si le premier est déjà qualifié, la qualification, elle passe directement au suivant qui n'est pas qualifié. Oui, ça peut être aussi un système. Ou après, tu as toujours, comme ils font avec les bikinis et puis avec les mains physiques, ils font carrément, parce qu'ils ont, bon, maintenant, il y a des qualifs directs parce qu'on a une physique qui est bikini. Ça dépend des années. S'il y a plus que 25 compétitions, il n'y a pas de qualification. Ah, voilà. Alors, c'est ça, tu vois. C'est ça que je me disais. Parce qu'après, l'idée du championnat, on peut le voir de deux manières. Quand tu fais vraiment juste un championnat pur et dur et que tu te qualifies en point, bon, ça, comment dire, ça ne relève pas le niveau, mais je veux dire, ça t'oblige du coup à enchaîner quand même des compétitions. Donc, peut-être qu'après, sur le plan, je dirais, santé, un peu comme ça, ça peut être un peu aussi limitant pour certaines personnes. Mais ça peut, par contre, donner un peu plus d'intensité, tu vois, au niveau des qualifs parce que le mec qui va finir premier de son classement, c'est quand même le mec qui aura été quand même le plus régulier, tu vois, sur sa saison. Donc, c'est toujours un peu comme ça parce que c'est comme un championnat dans du foot ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Après, de toute façon, tu ne peux pas vraiment comparer du body à un championnat de baseball ou je ne sais pas quoi parce que c'est quand même assez particulier. Oui, et puis c'est tellement étalé sur l'année. Ça serait, tu ferais courir un sacré risque quand même aussi. Et puis, c'est clair. Tu vois, moi qui ai fait toutes les divisions, quand tu fais des compétitions chaque week-end en men's physique, c'est vachement moins fatigant que quand tu enchaînes des compétitions en body ou en classique. Même à cause du posing. Le posing, il te vide sur scène déjà dix fois plus. Après, il y a aussi tellement plus de mecs en men's physique. Moi, quand je regarde les KT, déjà en amateur, ça c'est clair, mais même maintenant en pro, j'ai regardé, je crois que c'est Texas que j'ai regardé. J'ai vu, je ne sais pas combien de mecs physiques inscrits. Je me dis, putain, mais il faut enchaîner. Les mecs, c'est quatre poses et tout et si tu ne les poses pas correctement, tu rentres à la maison. Donc, il faut vraiment, c'est à la chaîne. Quand tu as les 212, par exemple, les petits concours, tu peux retrouver sept gars, huit gars. à la limite, c'est un peu plus facile, si j'ai envie de dire, de prendre le temps de poser et tout. Mais quand on a 40 à expédier et tout, à sortir un top 6 sur les 40 comme ça, c'est quand même, c'est compliqué. je trouve que c'est compliqué. Ah non, c'est clair. Et même si tu regardes justement les mecs physiques dans la saison, tu as des gars qui se retrouvent deuxième ou troisième call-out sur certaines semaines qui, au fur et à mesure, montent, montent, montent et puis, tu vois, tu les vois dans le top 5 genre dix fois d'affilée. Juste qu'ils aient suffisamment de points et en général, ils finissent pas. Même Rodrigue, il a fait, je ne sais pas combien de compétitions cette année. Il a finalement gagné une, mais il a fait, je ne sais pas, deuxième, troisième, quatrième. Il a resté assez haut plusieurs fois, mais il a fait plusieurs top 5, tu vois. Ouais. Donc les gars, ils enchaînent, ils enchaînent. Tu les vois qui, un peu, qui se passent devant, derrière l'un à l'autre. Je suis d'une semaine à l'autre, quoi. Ce qui est cool d'un côté, c'est que tu vois tous les mêmes gars chaque week-end. Ça crée des liens aussi entre les athlètes. Ouais, c'est vrai. Tout et tout, mais c'est vrai que ça évolue, ça change pas mal. La division de men's physique cette année, il y avait beaucoup, beaucoup de gars à chaque concours. Moi, je trouve tellement, franchement, à juger, men's physique, c'est un calvaire. Ça me paraît, je ne suis pas qualifié pour le faire, mais ça me paraît, c'est vraiment très compliqué. En body 212, on a des critères qui se rejoignent un peu plus, je trouve, parce qu'on est un peu sur la même chose, c'est juste qu'après, on est sur une division de poids qui change, je crois, c'est juste ça. Mais men's physique, moi, personnellement, j'ai vraiment de la peine à sortir un, un top 6, je veux dire, tu mets 20 gars d'un niveau professionnel, des fois, je suis à la ramasse, parce que quand je fais moi mon top 6, je ne regarde plus les jugissants, je me dis, je ne comprends pas. Ce qui est dur souvent en men's physique, c'est que de face, le top 16 Olympia, ils sont tous nickels. La différence, ça se fait beaucoup de dos. Et après, ce qui est encore plus compliqué, c'est que si tu as un dos qui est trop développé et que ça ressemble à un dos de bodybuilder, ce n'est pas bon. Donc, il faut avoir un dos avec des détails qui est sec et qui soit suffisamment, tu vois, tu as un bon vitae et peur, mais tu ne dois pas être genre trop rond dans le dos non plus. C'est là que ça devient tout compliqué. Mais moi, en ayant l'habitude, j'arrive effectivement à voir ce que les juges cherchent en men's physique. Par contre, pour moi, ce qui est difficile, c'est mettre les bikinis. Ça, je ne comprends que dalle. c'est un peu le même problème. J'ai eu une question sur le podcast et elle me disait que de toute façon, en plus, ils cherchaient plus de conditions, si je comprends bien, en Europe, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas forcément la condition qu'ils jugent en premier. Ça dépend des compètes aussi, elle m'a dit. Ce n'est même pas juste en Europe ou aux États-Unis. Entre la côte ouest et la côte ouest, c'est différent. Ce qui se passe sur la côte ouest, ils sont plus niveau conditions, esthétique, côte ouest, tout ce qui est avec Steve Weinberger, c'est plus la masse et pour toutes les divisions. Franchement, tu regardes, tu sors le dernier concours qu'il y a eu en bikini, je ne sais plus ce que c'était là. Il y a Peccini qui a regagné là. C'était le cas là. Tu vois, franchement, tu regardes, tu prends son physique à elle et tu regardes, je ne sais pas moi, Chapado, par exemple, ça n'a rien à voir. C'est deux physiques qui n'ont rien à voir sous le plan structurel, sèche, forme. Je me dis, je suis quand même dans le top 6. C'est assez frustrant, mais du coup, ça rend un peu confus parce que tu ne sais pas trop exactement sur quels critères tu te diriges quand tu vois deux athlètes comme ça. D'un coup, des fois, ça m'arrive de regarder et je me dis, putain, cette athlète, elle est incroyable. et je me dis, putain, elle a fini 14e. Du coup, j'essaie d'analyser et tout, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est super complexe. Après, je sais que, par exemple, pour l'Olympia, l'année passée, ils avaient dit qu'ils ont galéré comme pas possible à juger et à sortir le top 6. Donc, ils ont mis un temps pas possible à juger et ils ont déplacé 30 000 fois les filles pour vraiment essayer de sortir le meilleur classement. mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Toi qui vois Chapa 2, souvent, je ne sais pas ce qu'elle te dit, Stan, mais c'est chaud. C'est compliqué. Les compétitrices, elles savent un peu plus que les... Tu vois, comme nous, quand c'est toi qui es dans la division, tu comprends mieux ce que les juges recherchent. Par contre, par exemple, Pecini, l'année d'avant, on l'avait gagnée en 2019 et l'année passée, tu voyais qu'elle était arrivée, elle était plus massive que jamais. Elle était plus musculaire. Enfin, tu vois, massive, c'est quand même... C'est pas le mot, mais par rapport aux autres, elle faisait plus galbée au niveau des épaules, etc. Et là, quand on l'a gagnée ce week-end, elle était beaucoup plus squelettique. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas le choix avec la catégorie wellness qui arrive. De toute façon, si elles sont trop galbées... wellness, c'est encore un autre truc parce que moi, je trouve que wellness, les meufs, elles sont encore plus grosses que figure ou physique même au niveau des jambes. Ouais, c'est peut-être la condition qui change, du coup. Ouais, la condition, je trouve, c'est plus poussé, enfin, avoir que figure. C'est plus massif que même physique au niveau du bas du corps. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que wellness, c'est un peu un... Comment dire ? Un feed. Figure bikini mélangé, bis, tu sais ? C'est-à-dire qu'on te met les formes d'une bikini et puis on te met le volume, par contre, d'une figure. Parce que si tu fais sécher à fond les wellness au niveau des jambes, si elles sont taillées, ça ressemble à du figure, tu vois ? Mais... Ou même plus que ça, je trouve. Moi, j'ai vu... Je crois qu'elles sont plus... Ouais. J'avais vu Yari à Chicago, là, il s'était entraîné pendant quelques semaines avec son copain à la salle où il s'entraînait. Les jambes, c'est des jambes de cheval. C'est vraiment impressionnant, le niveau... Enfin, moi, j'ai vu des figures, même j'ai des amis qui font bonheur physique, trop. Pas autant de muscles au niveau des jambes. Mais franchement, ça, ça explique une division où il faut être marqué génétiquement, tu sais, pour faire ça. Ouais. Les hanches, c'est des physiques qui sont marquées, quoi. Tu peux pas... Je pense qu'il n'y a aucune fille... Enfin, il n'y a pas une fille qui peut se dire « Ah, je vais faire wellness. » Si t'es pas programmé pour faire wellness, tu pourras pas faire wellness. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf erreur, je ne suis pas encore à la division trop non plus, mais c'est ce que j'ai pu voir. Toutes les filles qui gagnent, c'est des latines. La majorité, c'est clair. Brésil, etc. C'est Amérique du Sud. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est le facteur génétique, clairement, qui joue énormément. Oui, ouais. La... Comment dire ? La catégorie a été faite pour elle quelque part aussi à la base, du coup. Ouais, bah ça vient du Brésil. Je crois qu'il y avait ceux qui ont commencé avec ça, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve... C'est génial, elle était en bikini puis elle ne gagnait pas, en fait. C'était ça aussi. C'est qu'elle se retrouvait en bikini puis elle se retrouvait deux fois plus grosse que la moyenne et pourtant, elle avait la condition d'une bikini. Mais du coup, ça ne passait pas parce qu'elle avait trop de muscles. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ce n'est pas genre bikini, wellness, figure, physique, bodybuilding. Wellness, c'est vraiment un hybride qui est un peu un mix de haut du corps, bikini, figure, mais avec un bas du corps genre physique. Enfin, nous, il y a comment il s'appelle la Christiane Nicole qui s'entraîne ici. c'est une bodybuildeuse. Elle a des jambes énormes mais les wellness, ce n'est pas loin de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une photo d'elle avec Hassan Moustapha. Ses jambes, elles n'étaient pas ridicules à côté du tout. Alors que c'est un autre truc aussi. Bref. Revenons-en au 212. Donc, 212, les ceux qui sont qualifiés, là, la liste. Donc, au niveau des points, on a John Jewett, Ahmed, qui est deuxième. Je ne sais pas, Radoslaff Angeloff, qui est troisième au point actuellement. Il y a Steve, il fait Alicorne, j'ai vu. Dectric Lewis, il fait Texas. Oui. Moi aussi, il fait aussi Texas. Oui. C'est la fin pour lui. C'est triste de dire ça, mais il est passé ce week-end. Oui. Je ne sais pas. Il a fait combien de tiens au final ce week-end, d'ailleurs ? Il n'avait pas classé. 16e, ah oui. Oui. Et puis là, je pense que le mood, il ne doit pas être top, top. Non, je lui ai parlé après la compétition, dimanche, quand on est rentré chez lui, il était un peu, comment on dit, confus. il ne savait pas trop ce qu'il avait fait faux, ce qu'il se trouvait, qu'il était en bonne condition, etc. je trouve, après, il est plus âgé aussi. Il faut aussi dire des choses, tu vois. Mais structurellement, maintenant, tu te retrouves quand même face à des mecs, tu regardes un Kérit, tu vois, on parlait même d'Esteban Foukenet, Je veux dire, on a des lignes maintenant, quand même. Ces athlètes-là, ils sont super complets. C'est massif, ça a très peu de points faibles. il a quand même, on sait que ses bras, ce n'est pas forcément son point à fort. Il y a quand même des points où on sait que ce n'est pas, il n'est pas non plus le plus massif de toute la division. Donc, voilà, il y a, il y a, on revient toujours un peu au même truc, mais on se retrouve, il y a une nouvelle génération qui est en train de bouger, qui vient, et puis, ça bouscule un peu les habitudes qu'on a eues pendant les 7, 8 dernières années. Et puis, ouais, il faut se battre, il faut se battre sur sa place. C'est ça, le Guy Cisternino qui a gagné New York Pro, ce n'est plus du tout le même, tu vois. Mais c'est normal, je dirais, à un moment donné, on regarde tous les mecs filent, pareil, je dirais, filent fantastiques les premières années, et puis, à un moment donné, ton corps, c'est une machine, elle suit aussi un tout petit peu et tu peux avoir toute la volonté du monde. Plus qu'un peu, parce qu'il s'est fait opérer des épaules, il s'est fait opérer des biceps aussi, je crois, biceps et triceps. Ouais, mais il a vu plein de trucs, tu vois, donc après, c'est compliqué derrière. C'est un bon physique, tu vois, mais je pense que maintenant, on a un niveau qui est exceptionnel, donc ça ne suffit plus, ça ne suffit plus, c'est comme ça. Je pense qu'il y a aussi, les juges, peut-être, qu'ils arrivent à un stade aussi, d'un coup, ils recherchent quelque chose de nouveau aussi, tu vois. Ils cherchent des nouveaux physiques, des lignes complètement différentes, on voit quand même, quand on regarde les physiques, même en même physique ou autre, qu'on n'est plus du tout sur les mêmes volumes, on n'est plus du tout sur les mêmes lignes qu'on avait il y a 7-8 ans en arrière, tu vois. C'est aussi ça, et puis il faut quand même dire que Guy, lui, il fait partie de l'ancienne génération, quand même. Il est de la génération de Cutler, donc il y a quand même, je veux dire, c'est deux générations différentes. À Cutler, il vient d'avoir 46 ans, ou 46, 47. Il a 39 ans seulement, il me semble. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était déjà très actif au moment où Cutler, il était à son sommet sur les derniers Olympias, tu vois. Ouais, ouais. deux ans. Il avait fait, il s'était planté, c'était quoi, il s'était qualifié pour Olympia, donc l'année passée 2020, c'était à la fin. Il avait enchaîné plusieurs compètes, c'était genre un et neuf, tu vois. C'est pas de patte. Il se plantait, il était bien, puis il se plantait à la fin. Ouais. Et finalement, il avait fait une compétition ici, enfin ici, à Los Angeles, c'était le Legion, je crois, d'ailleurs. Et il était, ouais, c'était ça, c'était le Legion. Et il était en forme, etc. Mais tu vois, c'est un gars qui est tellement nerveux, etc. Donc, il a tendance à s'aplatir très, très, très vite. Il ne peut pas rester assis et juste relax. Tu vois. Du coup, il était arrivé sur scène plat de nouveau. Et après ça, il avait, je ne sais plus combien il avait fait, peut-être sixième ou un truc comme ça, ou cinquième, mais bon, rien d'extraordinaire. Et il a enchaîné, je crois qu'il avait fait cinq, six compétitions d'affilée. Et là, la compétition d'après ça, il avait gagné, je crois que c'était au Canada, sauf erreur. Ouais, c'était dans les lacs là-bas. Dans les lacs, hein. Et du coup, c'était qualifié pour l'Olympia l'année passée, en fin d'année 2019. Ouais, c'est ça. Mais il s'était planté plusieurs fois d'affilée avant de réussir, donc... Après, ce week-end, c'est ce qu'on a. On a... On a Guy, Charles Curtis, on a Ahmed de nouveau. Ouais, Ahmed, je pense qu'il va aller chercher sa qualif. Ouais. Austin, après, s'il a réglé son problème et qu'il arrive en forme, je pense que c'est un top 3 potentiel. Qui est-ce qu'on a... Curtis, il était pas mal. Qui ? Curtis, il n'y a pas mal. Charles Curtis, ouais. On va voir qu'il était... qu'il est un peu light, on dirait, sur les photos, en tout cas, mais... J'aimerais bien qu'Ahmed Fauzi fasse un résultat l'irakien. En fait, je le connais bien parce qu'il est... Il vient de la Suisse. Ah ouais ? Ouais, ouais. On se connaît parce qu'on était... Il était sur la partie suisse-allemande avant et il était préparé par Patrick à l'époque quand on faisait encore... On était... On était pas encore pro, on faisait l'Arne classique en Europe à Madrid, là. Ok. Ouais. C'est un... Il a une jolie ligne. Après, c'est juste qu'il est... Voilà, il est pas tout jeune non plus, donc il a une famille, il a... Voilà, il... C'est notre priorité, quoi. Mais c'est un joli athlète. Il a toujours une jolie condition. Après, c'est juste qu'en termes de volume, il a peu limite par rapport à ce qu'il se fait, quoi. Ouais. Et après ça, on a... Comment il s'appelle ? Johnny Chivy m'a surpris quand même la semaine passée, là. J'ai pas eu de photos de lui. Ouais, de toute façon, il était quand même en open, donc ça veut quand même dire qu'il a de l'avion, non ? Ah, c'est ça. Il est arrivé... Je pensais pas qu'il rendrait terrible, mais au final... Attends. Au final, il rendait pas mal en 212, quoi. Ouais. Et je crois que j'ai vu en interview, donc c'est toi qui m'avais mentionné, qui avait mentionné Alex. Et je crois qu'il faisait ça, il fait ça naturellement. Ça te prépare ? Justement en passant en 212 ? Non, je crois pas. Enfin, il a fait un an de off. Il disait. Et puis non, non, il a repris, mais il a des petites doses, parce que justement, s'il tire trop dessus, de toute façon, le poids, ça le fait pas, quoi. Et après, il était zéro carbs, et il fait que du protéine et fat. Il a une jolie vigne, hein ? Moi, je m'attendais pas à ça de lui, honnêtement. Je pensais qu'il serait un peu plus, comment on dit, « watch that ». Ouais. Ça, c'est quoi ? Ça date de quand, la vidéo ? Cette vidéo, elle date il y a deux semaines. Trois semaines, du coup. Ouais, il est dans les temps, je trouve encore en condition. Il a fait la semaine passée, là, je sais pas si on peut trouver des photos de lui. Mais moi, je pensais qu'il avait eu des problèmes de santé, non ? Ou je sais pas quoi. Il avait été intoxiqué ou ça que j'avais vu en poste ? Ah, peut-être, je sais plus. Parce que je crois qu'il était programmé pour faire la compète et puis il avait publié qu'il avait eu une intoxication alimentaire, je crois, ou quelque chose comme ça, puis qu'il avait pas pu faire le concours, justement. Ouais, ouais, j'ai pas vu de photo de lui, mais... J'ai pas vu de photo de lui, en tout cas, au chaud. Je sais pas. Donc, soit je crois que bien, il me semble bien que... Il a fait le camp. On va voir sur son compte, à lui, justement, pour voir. J'étais dessus, là, mais... Ah, t'es dessus ? Bah, parce qu'il me semble même qu'il avait publié un... Ça doit pas être... Ça doit être assez récent, il me semble. Si tu descends un peu, je vais regarder sur mon téléphone, en même temps. C'est ça ? Johnny Free. Ah bah ouais. Au début, c'est bien ce qu'il dit, non ? Bien que je sois pas de retour sur stage. Ouais. Ouais, apparemment pas, donc du coup... Ouais, donc c'est ça, hein ? Ouais, apparemment, ouais. Il explique pas, il faut voir la vidéo, quoi. Il me pose sur son YouTube. Mais bon... Ah, donc je sais pas exactement les détails, mais effectivement, il l'a pas fait, ouais. Ouais, mais du coup, pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Bah là, il est sur la liste, mais du coup, je sais pas s'il va le faire ou pas. parce qu'il avait déjà signé le contrat et puis... Peut-être, ouais. Mais ouais, bah du coup, comme ça, à froid, si je devais donner un top 3, je pense que je pencherais pour Ahmed avec... Austin et... bah si... Franchement, s'il fait, moi, Johnny, je pense qu'il a une carte à jouer, quoi. Ouais. Une carte à jouer. Après, peut-être Curtis derrière. Guy, je le vois pas plus haut que le top 4. Non, je le vois pas dans le top 6, mais... Il a une belle ligne aussi. Il va être léger, mais... Oui. Ouais, il est un joli physique. C'est peut-être juste effectivement, peut-être qu'il est un tout petit peu léger pour aller chercher une deuxième ou une première place, mais... je sais pas, il a utilisé classique ces dernières années, là. Il a des bonnes cannes, putain. C'est génial, ouais. Il a une belle ligne, quoi. Ouais, il a une belle ligne. C'est aussi un bon poseur. Ouais, why not ? Donc, à voir. Ouais, c'est difficile de voir grand-chose, mais... Il pose pas des masses, mais... Ouais, c'est l'ancienne génération, ça. Ouais, il est plus âgé, ouais. Enfin, voilà. Donc, lui, on sait jamais s'il arrive ça, qu'il peut aussi faire quelque chose. Et puis, ouais, du coup, Ahmed, Soudani. Jason Herbert. Moi, je pense que c'est Ahmed qui va aller chercher la qualif, mais... Ouais, il est plus au point, de toute façon. Ça serait logique, en tout cas. Ouais. Puis, après ce qu'il a fait comme résultat, je pense que c'est logique qu'il l'obtienne s'il ne foire pas son... Son pic. Son pic, ouais. Tu disais, Jason Herbert, tu connais son Instagram, Alex ? Non, je l'ai vu passer, mais je ne sais plus. Ça, son double biceps, mec, il est quand même méchant. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre, ce d'orceau. Je ne sais pas si... Les portes sont déformées. Ah ouais, c'est déformées, d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. C'est pas très... Enfin bref, je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas. Les dorsaux, ouais, c'est peut-être un peu bizarre. Après, la taille des bras et tout, ça me... Non, je ne pense pas que ce soit triché, mais il y a un truc bizarre au niveau de... Parce que le dorsau gauche sort vachement plus qu'à droite. Ça, ça peut être juste bloqué. Ouais. Je dirais que ça s'est un peu déformé de ce côté-là, du coup. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ça fait carré, en fait. C'est bizarre. Moi, je ne préfère rien dire parce qu'on m'a déjà tellement fait chier avec ça pendant ma carrière que je ne préfère pas dire et accuser à tort. Ah non, moi, je ne l'accuse pas. Ça peut être un moment qui est quoi, mais c'est vrai qu'on dirait que la porte est un peu chelou derrière. Après, je ne sais pas. Pourquoi ? Mais voir la photo de Dodo quand il fait le double-seil de Dodo. Non, il n'y a pas ce problème-là. Ça, c'est marrant parce que là, ça ne fait pas... Ça ressort plus à droite quand même. Ouais. La porte, elle n'a pas l'air déformée sur l'autre. Mais du coup, normalement, c'est... À droite, ça ressort moins ce côté-là qu'à gauche et de Dodo, à gauche, ça ressort moins qu'à droite. Je ne sais pas. Les inspecteurs du... Ah, c'est juste que j'ai vu ça. Après, je ne dis pas que ça peut être simplement un petit ou quoi, mais je ne sais pas. On a fait que leur calage. il a liké le poste, donc on va valider. Ok. Ouais. C'est les autres American Bully. Jason Herbert. American? Bully. Ouais, JH. Ouais, c'est ça. Il est entraîné par Seaman Factory, du coup. Ah ouais, j'ai vu passer des photos de lui aussi. En fait, il est fait que Chicago, je crois. je ne sais pas s'il a fait Tempa. Lui, il a des 112 aussi ? Ouais. Il a l'air d'avoir une bonne condition, en tout cas. Ouais, ben avec... Tu me dirais, il se loupe un peu, mais Seaman Factory, il est quand même pas mal sur les conditions, en général. Il y a trois jours, Non, il est pas mal, ouais. On l'avait vu passer, il a fait le Tempa aussi au Chicago ? Ouais, il a dû faire Tempa, mais j'ai pas trop fait gaffe, mais Chicago, sûr, il a fait le huitième, je crois un truc dans le genre. Ouais, je me souviens qu'on l'avait, on l'avait, on l'avait regardé déjà. On se souvient de ce tatouage dans le dos. Ouais, on sait jamais, il peut... De toute façon, c'est assez ouvert, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gars. Ouais, je pense que c'est assez ouvert. Après, bon, Ahmed, je pense, vraiment favori quand même. Ouais, je pense que... Tu connais Rachid Suki, ça te dit quelque chose, Nico ? Absolument pas. Dis-toi, Alex. Brésilien. Je pensais que Nico, ils connaissaient tous. Mais là, en vrai, cette liste, j'étais un peu surpris, j'ai dû un peu regarder, parce qu'il y en a qui je connaissais vraiment pas. Non, on ne s'en sort pas, du coup, je ne sais pas. Là, si tu tapes Rachid, tu vas tomber, je ne sais pas, sur combien de trucs d'Instagram ? En classique, il y a aussi deux, trois noms intéressants. Enfin, il y a Logan Franklin et Steve Loreus, du coup. Ouais, ça va être en collaboration. Et Neil, Neil Curry qui a fait deuxième. Ouais. Du coup, il est quand même pas mal, quoi. Ouais. Après, je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui ont un peu circulé avec Steve par rapport à l'année passée ou je ne sais plus comment c'était. Non. Ouais, c'est quoi ? C'est nouveau, Fernando Ayo. Ouais, par rapport à l'arme classique. Ouais, parce que... Après, c'est toujours un peu... Moi, je me méfie toujours du genre de truc parce que quand tu as la lumière qui n'est pas la même... Ouais. En fait, je crois que c'est Nick Strange and Power qui a commencé sur le 17. Ouais. Je ne suis pas... Je ne suis pas convaincu. C'est sur la page de Nick ? Non, c'était sur YouTube, moi, que je l'ai vu. Ah. Mais moi, je ne pense pas. Enfin, le problème, c'est que tu compares des photos à l'arme classique où là, il était en condition versus à Tampa où il est arrivé, il était... Soi-disant, le voyage, en tout cas, il a perturbé et qu'il a pris 7 kilos, en tout cas. Ouais, puis je ne critique pas le concours de Tampa mais la lumière à Tampa, elle n'est pas oufant. Ce n'est pas la meilleure lumière, je trouve. Tu vois, surtout, son principal problème, c'était la condition. Et puis, lui-même, il l'a avoué, de toute façon, donc je pense qu'il n'y a pas trop de... Après, est-ce qu'en une semaine, il va être capable justement de... Apparemment, il a fait un pic de stress et il s'est un petit peu foiré, du coup. Est-ce qu'il va être capable dans une semaine de tout... Ouais, tu vois qu'il a un peu foiré son pic mais ce n'est pas non plus un truc... Je pense que c'est un truc qu'en une semaine, tu arrives à régler si tu... tu remèdes bien dedans. Je pense que c'est faisable. Après, mets-le à côté de Logan qui, lui, est prêt depuis l'an dernier, déjà, quasiment. C'est chaud, quoi. Après, je ne sais pas quel âge disons Logan, il est là et puis lui, Steve... Logan est plus jeune qu'il est là. Ils sont jeunes, les deux, quand même, je pense. Steve, il est plus âgé. Il doit avoir au moins 34 ou 35. Ah, je crois que le voyais plus jeune. Il a... Sauf erreur, il me semble qu'il a même des gosses ou un truc comme ça. Putain, il a miché de followers, je ne l'ai pas vu. Logan, ouais. C'était la même physique. Ouais, c'est parce qu'il fait un peu de trash talk aussi, je pense. ça aide un peu. c'est aussi. Ouais, quand il était arrivé en même physique, il était genre le next look, mister américain de cette up. Ouais, un peu le Capitaine Américain, surtout quand c'est un vétéran. Ouais, voilà, donc c'est vrai qu'il a toujours été très apprécié. Pour la condition, ouais, non, les salles. Ouais, mais c'était avant Olympia l'an dernier, ça. Je ne sais pas s'il sera comme ça. Non, après, bon, en général, il arrive assez sec quand même. Je pense qu'il va arriver bien. Puis surtout, c'est un one-shot pour lui. Ouais, il n'a pas le choix, s'il ne gagne pas ça, il ne fait pas l'Olympia. Je crois qu'il y a encore une compétition après un classique. L'Arnold ? Non, avant l'Arnold, il y en a une autre encore. Il y en a une autre. Je crois. Excusez-vous. Non, non, Chubby. Je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose de récent. Non, après, Neil Curie, c'est sûr que pour la condition, c'est pour ça que le deuxième n'attend pas. Par rapport aux deux, si les deux sont en forme, ça va être... Il était bien, oui. Il était bien, je dirais. C'était lequel où on parlait, toi et moi, Alex, qui était mieux de dos ? Lui ou celui qui a gagné ? Ouais, c'est celui qui... Non, c'était lui, de dos. Il avait le meilleur dos, oui. Il a un sacré dos, un double bicep, ça, de dos. Il peut créer la surprise. Du coup, il a déjà battu Steve, en plus. Il peut surprendre Logan, on va voir. Mais l'Allemand qui a gagné, on ne se rend pas compte, mais il était pas mal, il est sacrément même bien. Il a que 23 ans. Ouais, il a un gros bicep. On avait parlé, en plus, avec Geoffrey. C'est pas mal. Donc là, on a quoi ? On a Neil Curie, Logan Franklin, Steve Lorreus. C'est logiquement, je pense. Après, je ne connais pas tout le monde, mais... Je dirais Logan premier, Neil second, et puis Steve troisième. Je ne connais pas tout le monde non plus, mais... Ça va dépendre. Ouais. Je pense qu'un Steve à 100% peut battre un Neil à 100%, mais... Et encore que de dos, je ne sais même pas, du coup. Il pourrait. Pour moi, c'est Logan, il pourrait quand même. Je pense, parce que moi, il va arriver sec, et puis de toute façon, il est populaire, il fait des vendées de tickets, il vend même. Ouais, puis c'est chez lui, en plus. Ouais, moi, je trouvais qu'il avait... Enfin, l'année passée, je ne sais plus qui avait avec lui, contre lui, à New York, là, quand il avait gagné. Je ne trouvais pas qu'il était hyper convaincant, il avait gagné quand même facilement. Du coup, là, je pense que celle-ci, ça devrait être facile pour lui. Après, du coup, on open. Ça doit aller vite. Ouais, il n'y a pas des masques, mais il y a des gens qui vont s'ajouter, vous croyez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ont déjà fait la mise à jour pour mettre Yann dedans. Mais là, honnêtement, franchement, rien que ça, déjà, tu regardes Steve Kuklo, Hassan, Yann, il n'y a pas mal. Ouais, non. Il y en a un que j'aimerais bien voir aussi, c'est Martin, Ouais, Martin. Un peu le même genre de physique que Brett, je trouve, tu sais. Un peu dans le même style. Ouais, mais il est plus petit. Ouais. Peut-être trop mieux, là. À mon avis, il va arriver écorché, parce que vu sa gueule sur les vidéos, et vu qu'il est complètement à l'ouest, je pense qu'il va être écorché. Mais je ne sais pas, avec sa taille, en fait, je me demande du coup, comment il va rendre sur scène par rapport aux autres, en fait. Ouais, c'est ça. Il est petit ? Apparemment, il n'est vraiment pas très grand. Il est plus petit que Brett, ouais. Donc, je ne sais pas. Il ne peut pas de grand-chose, mais il garde la surprise. Il est assis avec Matt Jensen ? Ouais, je crois, non ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit sans coach. Non, je ne sais pas. Ouais, il peut créer la surprise. Enfin, après, je ne pense pas qu'il va battre Yann ou Steve. On a aussi, il n'y a pas Mohamed Chaban ? Non, pour une fois. C'est presque bizarre. Attends, parce que là, il est comme Mohamed, il est premier au point. Ouais, il est bon au point. Du coup, lui, il est bon, normalement. Ah ben, ouais, quoique non, pas forcément. Parce que Vlad, il fait NPC Europe. Max Charles, il fait l'Armode classique, donc il peut quand même marquer beaucoup de points. Théo, il peut marquer beaucoup de points. Même s'il fait deuxième, ça fait combien de points ? S'il fait deuxième, il est qualifié pour Olympia. Ah oui, oui, de toute façon. Du coup, à ce moment-là, il est bon. Et puis, s'il est troisième, ça fait trois points. Donc, de toute manière, Mohamed Chaban, il est qualifié. Ah oui, c'est que trois points à Likant. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas un gros show, quoi. Non, t'as raison. Mais surtout qu'il donne deux places déjà, donc. Ouais. Pour Théo, se qualifier ou. Théo, il faut qu'il aille chercher la deuxième place, à mon avis. Premier ou deuxième. Et après, Mike Charles, il ne fait pas la compète, du coup, il est out. Ouais, il ne fait que Armand. Ouais. Hassan, du coup, lui, il fait le Texas aussi, mais normalement, il est bon. Et à la main, il fait aussi Texas, mais ils devraient tous les deux être bons. À moins, justement, si Charles avait fait, il faisait Texas et qu'il faisait deuxième, là, il pouvait passer devant l'un ou l'autre. Ça aurait été intéressant. L'Ukrainien, il fait Alicante. Ouais. En termes de points, comme disent. En termes de points, il ne peut pas passer devant. Non, mais après, sur le Texas, moi, je pense que ça va, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le top 2, ça risque fortement d'être, enfin, le top 3, ça va être peut-être, c'est dur en fait. Moi, le top 3, je vois les 3, du 8e, 9e, 10e, donc Steve Hassan, Yen. Ouais, dans quel ordre ? Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je mettrais soit Steve ou Yen 1er, je mettrais plutôt Steve 1er, Yen 2, 3e Hassan. Ouais, je pense aussi. Après, il y a Clark, il fait 2e. je pense qu'il peut venir gratter un top 3, voire même un top 2, s'il arrive vraiment en forme. Ouais. Parce que même si Hassan, il est ultra massif, il lui manque toujours un peu, c'est un peu la profondeur sur les cuisses des fois, et même s'il est massif, je pense qu'il peut quand même se faire passer devant. Ouais. À mon avis, le top 5, ça va être Kouklou, Yen, Claire, Elimam et Mustapha. Ouais. Moi, je vois ça, ça va comme ça aussi, ouais. Moi, même comme ça, je mettrais même presque Steve 1er, 2e Yen, et puis 3e Phil. Ouais, c'est ce que j'ai également. Je suis d'accord. Après, après, Martin peut se mettre 4e à mon avis. Ouais, je pense qu'il peut créer une sorte. Il pourrait. Ouais. En plus, il est sur la lancée, de toute façon, donc, ça peut l'aider, je ne sais pas. Sur la lancée ? De bret, tu vois, c'est un peu, comme disait Nico, c'est la nouvelle école qui arrive, et la physique qu'on n'a jamais vue, ça peut que… Ça peut plaire. Ouais. Et après, il y a l'autre compétition du week-end. Voilà. Il y a de quoi dire aussi. Il y a plus de gars. Avec des surprises, en plus. Ouais, en men's physique, alors, je ne sais pas du tout. Il y a Yades qui fait Maxime. Il y a trois Français, du coup. Il y a Marco, Maxime Yades, et Cédric Durand qui fait son premier pro-show. Ah, je ne connais pas Cédric. Cédric classique, je crois. Ouais. Tu l'as passé. Tu l'as passé, deux ? Ouais, Cédric classique, là. Il y a une belle ligne. Ah ouais, il est bien. Les bons bras, les classiques, ouais. Ouais. Taïfine. Je ne sais pas si de dos. Je n'ai pas beaucoup de shot de dos. Et après, je ne sais pas au niveau condition ce qu'il va amener. Ça, c'est de récentre. Combien de temps ? C'est ce week-end, ça ? Non, il vient de poster, mais ça, je ne sais pas. Il a mis lieu à l'Iquante, donc je ne sais pas. Si c'est récent, je ne sais pas. Il n'a pas l'air super, super sec. En condition, c'est moyen, on dirait. Là, je ne sais pas, il y a une semaine, il a l'air plus dur, là. Peut-être qu'il vient juste de faire le vol aussi et un peu d'eau, je ne sais pas. Après, ça va être difficile. Maxime, il est bien. Il avait fait l'Olympia l'année passée. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il est, là, exactement. Je ne sais pas s'il a posté. Il retouche pas mal un peu ses photos. Ça, c'était à Dubaï, il n'y est plus, donc je ne sais pas si elle est très récente. J'espère pas. Il n'a pas posté grand-chose, donc je ne sais pas. Ça, ça fait un peu plus sur son... C'est un peu le look qu'il a toute l'année. Je ne pense pas que ce soit agréissant. Ouais. De toute façon, on regarde les cuisses, mais ce n'est pas faux. S'il se présente comme ça, ça va être compliqué. Non, je ne pense pas que ce soit récent. Je pense qu'on va devoir découvrir sur ça. Marco, lui, il va être découpé, je pense, encore. Ouais. Ah, le New York. Il devrait être en bonne condition, ouais. Je ne sais pas, il avait posté un moment qui se questionnait pas mal sur le... Même, j'en avais parlé avec Florent sur le 212. Ah ouais ? Et puis, finalement, je vois qu'il fait encore classique. Je n'ai pas reparlé avec lui. Ouais, je ne sais pas. Je pense que... Après, ce qu'il y a, c'est que... plus tu peux ajouter de plus, plus tu peux compenser ta structure, quoi. Je pense que structurellement, le 212 lui irait mieux, mais après, je ne sais pas. Il va falloir qu'il ajoute pas mal de viande, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Oui, Il ajoute du corps, un tout petit peu, quoi. Il ajoute un peu, parce qu'il a des super mollets, les prix sont bien, et juste un peu de volume en haut. Tu as l'impression qu'il est un peu vide en haut, en fait. Après, je ne sais pas si c'est parce que justement, il doit faire le poids et puis il s'aplatit. C'est peut-être ça aussi, oui. Parce que je pense que pour un classique, il n'a pas ce côté assez lancé et taille fine que peuvent rechercher les juges. C'est ça que tu vois, je dis, il peut compenser si vraiment, il ajoute de la masse, il peut ajouter sur les épaules, sur le galbe, et du coup, sa taille, elle fait plus fine après aussi. Mais du coup, je pense qu'en termes de poids, il serait en 212. Oui, possible. Puis les dorsaux, il peut améliorer les dorsaux aussi. On avait discuté, j'avais discuté avec lui. Il faut clairement que... Moi, ça avait pris vachement de temps de comprendre comment les améliorer, les travailler correctement. Là, ça va, sur le double biceps. Il y a des bons mollets, lui. Oui. Il y a quoi d'autre ? Après, c'est compliqué parce que tu as celui qui a gagné le Portugal Pro, le deuxième qui a fait le Portugal Pro. German Pastor, ça me dit quelque chose aussi. Oui, il avait fait deuxième au Portugal, lui. Tu as un Brésilien que j'ai posté, il a l'air assez fou. Ah oui. Une jolie ligne. Qualité des fiches n'est pas terrible, terrible, mais... Je pense qu'il était sacrément conditionné. Il avait fait deuxième et puis, donc, il était devant Wesley ? Non, devant Madelman. Ah oui, devant Wesley, pardon. Non, puis c'est Madelman qui a gagné. Oui, derrière Madelman, c'est ce que je me suis planté. Il a une belle ligne, quoi. Et Madelman, il refait le Portugal aussi. Oui, je l'ai vu. Il fait le Portugal ? Espagne, pardon. Ah bon ? Je l'ai pas vu. Il le refait. C'est lui, José, Maria, Mette. Ah, ok. Et là, du coup, c'est le top 2 aussi qui qualifie ? Oui. C'est comme ça que l'année passée, Maxime, il s'était qualifié, d'ailleurs. Il fait top 2. Top 3, même. Lui, il avait fait top 2, mais c'était le top 3 qui était qualifié. Et puis, ça va être intéressant. Zagarella, l'an dernier, il avait gagné Alicante. Donc, ouais. Zagarella. T'as Darren, attends, c'est Michael Daboul qui est préparé par Patrick Thuor. Oui. Et t'as ce brésilien. C'est un frère déjà, là. Je crois. Parce qu'il y a Francisco Barrio, il est là-bas, il me disait qu'il allait passer la suite avec lui. D'ailleurs, s'il gagne sa carte pro comme prévu ce week-end, il sera dans le 212 aussi. Oui. Oui, ce sera intéressant. Oui, ce sera intéressant. Lui, il avait gagné quoi, tu dis ? Alicante, l'an dernier. Mais alors, lui, c'est comme Jason Lowe, c'est un coup, il finit 16e non classé parce qu'il est hors shape. Et puis, le pro chaud d'après, il finit dans le top 3, top 5, premier. Et lui, il est pas mal, mais il fait pas vraiment classique. Je trouve qu'il fait... Enfin, il est bien, mais il a pas ce côté classique. Il fait vraiment bodybuilder. Oui, parce qu'il est petit, je pense. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, ce gars, c'est à Gynéco, par contre. Ouais. Ouais. J'avoue que ça a pas mal de shots, ça se voit quand même. Ça, c'était il y a un an. Non, c'était pas le Porto Rico, ça, je sais. Ah ouais, non, c'est le Porto Rico. J'imaginais que c'était l'année passée, mais effectivement, t'as raison, Porto Rico. Ouais, c'est derrière. Non, ça va être intéressant au niveau classique. Ouais. J'ai même pas trop quoi donner comme classement. Après, je dirais Madelman, favori, mais... Ouais. Promane physique, je sais même pas, on a plein d'autres français aussi. Anthony Bessala. Un peu à Bessala. Youssef. Je crois qu'il a gagné sa carte pro, Youssef, il y a un ou deux mois, tout d'un genre. OK. On va regarder les français quand même. OK, non, je confonds avec un autre, du coup. Mais lui, l'an dernier, il a gagné à Alicante. Oui, c'est juste, c'est juste. Mais il n'a pas pu faire l'Olympia, derrière. Je ne sais plus s'il y avait été ou pas. Mais lui, il est belge, du coup. Non ? Marqué... Ah non, il est français. Il est franco-algérien, je crois. Ouais. Il a gagné, là. Qui d'autre ? Philippe Dillat. Je ne connais pas. Enfin, là, j'ai peut-être dû le passer, mais... Hein ? J'ai peut-être dû le passer, mais deux noms, comme ça, je ne sais pas. Je vais juste regarder un peu les francophones, histoire de faire un peu petit... En wellness, il y a une française qui est favorite, je crois. On ne trouve pas, je ne sais pas. En wellness ? Ouais, c'est Charline... Charline Wellness, tu l'as trouvé, je pense. Tu as pensé. Avec un E ou un I ? Le E, c'est aux Etats-Unis. Ouais, moi, je sais. Au Portugal, elle avait fait troisième, je crois, tout le monde. Elles sont quand même en condition de face, tu vois. Ah non, je te dis, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment... C'est bien plus que bikini, quoi. Niveau stage, niveau... tout ça, tu vois sur le côté, là. Les abdos. Ouais. En bikini, je sais qu'il y a Alison, mais après, je ne sais pas qui c'est qu'il y a d'autre. C'est ça ? Alison, t'es-tu ? Deux ailes, du coup. Ouais, là, je suis pas mal. Elle s'est fait un peu déclassée au Portugal parce qu'elle était trop musclée et trop sèche sur le haut. Ouais. souvent, quand je regarde ses vidéos, je la trouve super sèche, quoi, pour une bikini. Enfin, elle a un physique incroyable, mais je pense qu'effectivement, pour les bikinis, c'est presque trop... Je sais qu'elle était en IFBB avant et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes critères, quoi. Donc, elle a dû faire un gros travail, déjà, pour pouvoir répondre aux critères de la NPC parce qu'elle a été hyper sèche et puis... C'était moins... c'est une musculature un peu moins ronde en IFBB. C'est vraiment très différent. En tout cas, elle a une taille très fine. Non, elle a génétiquement, enfin, elle a tout pour faire un bon résultat. Ouais, je pense. Attends, moi, les bikinis, de toute façon, c'est comme on disait, pour moi, c'est un peu la loterie, quoi. Donc, je ne sais pas trop qui c'est qui peut vraiment... Je sais ce que tu vas dire, Stan. Il y a plein de mains classiques qui sont en physique. Ouais, c'est un peu le fait de... Fabienne Maillard aussi, Mike Sommerfeld. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il fasse Salicante, mais... Je ne sais pas. Il s'est déjà qualifié et je n'ai pas l'impression. Ouais, probablement pas. Je pense que c'est les gars qui signent des contrats à l'avance et puis ils sont enregistrés et puis voilà. Ouais. Bon, en passant aux 200. 200. Ouais. On écoute Nico. Je crois que je connais que lui, Olivier. Dan aussi. Ouais, Dan et Steve, tu les connais du coup. Ouais. Écoute, Steve, je pense qu'il va faire top 2 ou qu'il peut gagner parce qu'il a quand même fait des bons résultats sur les derniers. En fait, je pense que Steve, lui, c'est le genre d'athlète s'il n'y a pas de très grosse tête d'affiche, il arrive à sortir et puis à décrocher une quali. Par contre, si tu le mets en face après des gros poids lourds quand même de la division, c'est déjà plus compliqué parce qu'il sera quand même un peu plus limité. Ouais. Mais par contre, en condition, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il est sec. Mais structurellement, après, c'est toujours ça. C'est que quand tu as un mec qui est structurellement un peu mieux et qui est sec, voilà quoi. Tu te fais passer devant. Mais je pense qu'il peut décrocher sa calibre sur Alicante, je pense. En tout cas, il faut qu'il arrive comme il est arrivé le soir parce que sur le pré du Jing, il était moins bien que le soir, je trouve. Ouais. Ça marche pas. Tu l'as passé, non ? Dan, c'est ça. Il est préparé par Patrick, lui ? Ouais. C'est sur la page de Patrick, alors ? Ouais, je pense que tu peux le trouver facilement. Ouais, je mets tape Dan, Christian. c'est Christian. Ah, c'est folle. Oh, je vois que ça. Sur le truc, là. C'est le gars qui était avec... Il était avec Dorian, Dorian. Dorian, il est romain, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est marqué Espagne, en fait. C'est quoi ce bordel ? Ah, mais peut-être qu'il vit en Espagne. Il vit en Espagne. C'est pour ça qu'il travaille avec Dorian. Ouais, ouais, ouais. à Marbella. Lui, il a un joli potentiel. Il est rond. Ouais, je pense qu'il faut encore lui laisser un peu de temps, à mon avis. Mais je sais pas. Bon, lui, il a une déchirure complète du grand pectoral, je crois. Ah ouais ? Il a les pecs. Ouais, Donc, ça a pas lé à ça. Apparemment, il est bien remis. Mais ouais, il a une déchirure, je peux dire des conneries, mais soit complet ou peut-être juste une désinsertion, mais en tout cas une grosse blessure. J'ai eu de la chance que ça ne se voit pas du tout. En tout cas, en chirurgie, ça a été super bien fait. Ouais, mais normalement... Quand t'es congestionné, ça se voit un peu moins parce que si t'es à plat, tu verras peut-être un peu plus. Ah, mais c'est impressionnant. Tu vois, normalement, tu vois un trou. Ouais, non, c'est clair. Le temps est pour lui, en tout cas. Je crois qu'il avait d'ailleurs, il travaillait avec Dorian Yates jusqu'en 2000. Moi, j'étais allé au Portugal Pro en 2019. Je crois que c'est quand ils se sont rencontrés au Portugal qu'ils ont, je crois, commencé à travailler ensemble avec Patrick, je crois. OK. Ouais, il me semble un truc comme ça. Là, il met le 2019 Romania Pro. Oui, c'est prêt. Il s'est prêt. Il s'est prêt. Ah non. Ouais, tu vois, avant de faire avec Patrick. comment c'est avec Patrick. Ah toi, là, il est à côté de... C'est Sistano qui est à côté, là. C'est son premier Pro Show, je crois. Je pense que... Ouais, oui, le premier Pro Show. Ouais, Pro début. Ouais, lui, c'est un peu... Il est un peu léger au niveau des... Ah, dans des mollets ou je sais pas, des issues peut-être. Ouais. Ouais, puis sur la condition, je me demande un peu, en fait, j'ai l'impression que sur sa prep, ou alors des photos sont... sont moins récentes, mais j'ai l'impression qu'il est un peu en retard par rapport aux autres. Je sais pas. À voir. Je suis en train de regarder. Il faut savoir aussi à quel point c'est récent. Je sais pas. Est-ce que ça, c'est... Ouais, c'est toujours ça. Ça, c'est un... For Desert, apparemment, c'est maintenant. Je sais pas. Ouais, la lumière est pas pour lui et tout, mais comme tu dis, peut-être les ischios un peu, les ischios mollets, c'est pas... Comment il s'appelle, là ? Radoslav, il est pas mal. Qui ? Radoslav, je sais pas quoi, là, Angelov. Le tout premier, là. Le Bulgari, le 22, là. Je voulais juste regarder vite fait Francisco, là, s'il a posté quelque chose de récent. Bon, c'est plus récent, là, c'était hier. Ouais, il regarde bien. Ah non, il est... Lui, il va arriver... Je pense qu'on le verra sur le plateau des pros ce week-end avec eux. Il fait dur, lui. Il a un aspect dur et tout. Un peu de mal à faire le poids habituel, il me semble, il m'a dit. Ouais, apparemment, c'est la première année, je crois, qu'ils ont un peu de peine à faire le poids. Ouais. 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 Mais bon, on va voir, ça va être intéressant. J'espère qu'il gagne sa carte pro et qu'on le voit ce week-end. Parce que c'est une compète, il peut surprendre aussi, il peut se placer assez haut parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde. Après, tu disais qui, Radoslav ? Ouais, il a une ligne encore pas trop mal. Ah ouais, lui, il est rond. C'est une boule de muscle. Il est pas mal, lui. Ouais, justement. A voir sur scène aussi à côté des autres, peut-être, mais... Le bras gauche, il est mis en rond. Il a ajusté le muscle assez court, le triceps. Ouais. Comme s'il s'était un peu aussi arraché. C'était quoi, il y a six jours, celui-là ? Là, il a l'air bien, en tout cas. Ouais. Il déborde de muscle. Ah ouais. Les jambes sont un petit peu légères, mais bon. Ouais. C'est que le haut est très bulle, là aussi. Ouais. Ouais. Le dos est là aussi, une densité. Oups. Oh, ça, c'est récent. Il a l'air propre, quoi. Il a deux eaux, ouais. Ah, lui, actuellement, ça doit être mon favori, je pense, de ce qu'on a vu. Et Boas, Enrique, Oliveira, il est connu aussi, non ? Ah, c'est... Comment ça ? Il me dit quelque chose. Ouais, celui, ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal aussi. Il n'avait pas gagné le Portugal l'année passée. Et il me semble, non ? Il avait gagné l'Overall. C'est très possible. Moi, je sais juste que son nom me dit quelque chose. Et puis, mais là, c'est la ligne, quoi, complet. pas le plus massif, mais bon. C'est un peu des athlètes comme ça. C'est des athlètes qui arrivent gentiment, qui ne sont pas encore à maturité, mais qui, si tu leur donnes 2, 3, 4 ans, après, ils peuvent se sortir et devenir des monstres et puis devenir des références, tu vois. Ouais, carrément, ouais. C'est intéressant. Tu sors quoi comme top 3 là-dedans ? Alors franchement, c'est assez ouvert. Après, je miserais, je pense, Steve dans le top 2. Ça, c'est pas facile, non ? Moyennement, moi, c'est facile. je vais jouer un petit, faire un peu le joker, comme ça. Radoslav, premier, deuxième, Steve. Troisième, troisième, le Brésilien ou deuxième, le Brésilien, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, j'ai Radoslav et Boas en premier, deuxième. Ouais. Steve, je le vois, c'est tout orien. De toute façon, s'il n'aligne pas la condition de Steve, il n'est pas dans le top 3. Ouais. Lui, s'il n'a pas la condition, malheureusement, structurellement, il n'arrive pas après à se mettre à côté de gars comme Angelhoff ou bien le Brésilien, tu vois. parce que Angelhoff et le Brésilien, ils ont déjà plus ces physiques de 112, ces courts, ronds, comme ça, petites insertions. ouais, si au niveau de la condition, tu n'arrives pas, après, c'est difficile. Après, moi, je vais glisser en troisième, Francisco. Je ne sais pas ça, frère. Sur Insta, je t'ai envoyé Andréa, il a du coup, qui avait fait Portugal. Qui ça, Andréa ? Ouais. Ah, zut. Il a l'air d'être en bien meilleure condition. Et du coup, je ne sais pas. Ah, ouais. Ouais, pas mal, en fait. Portugal, il est arrivé un peu un peu off. Il n'était pas très sec comparé aux autres. Là, il y en a. Il y en a. Il y en a tout, il manque, il faut avoir la condition, mais musculairement, après, il peut y avoir un peu plus de dos, largeur. Il vient de l'IFBB Elite aussi, du coup. OK. Ils ont bientôt plus rien, l'IFBB, c'est obligé. couillé, les gars. Ah oui, dernière photo, récente. Tu penses qu'elle est récente ? En tout cas, c'est ce qui semblerait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce qu'il vient de la poster ? J'imagine que oui, mais peut-être non. C'est une heure. On verra s'il a réussi à remplir un peu tout ça. Parlons des Opens, justement, on n'a pas son... Il y a Zach Khan qui fait son retour, j'ai vu. Ouais. C'est marrant, ça. Regardons, tu as riposté un peu tout le monde à l'Axe. Ouais, j'en ai mis une dizaine, je crois, avant que Zach Khan se rajoute, du coup. Mais Zach Khan, il n'a pas trop de... Lui, ce n'est pas du tout un gars des réseaux. Ouais. Si, mais pas pour parler de lui, en tout cas. Ouais. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. C'était quoi ? C'était Tempa qu'il avait fait ? Tempa ? Il n'avait pas fait Alicante l'an dernier. Ça me dit quelque chose actuellement. Peut-être que... actuellement, ça en est en blague. L'année dernière. Je me demande si je ne l'avais pas vu l'an dernier sur le fond bleu d'Alicante. Aussi. Il n'a pas dû faire... Non, il n'avait rien fait, de toute façon. Il avait été préparé par Patrick en un temps. Ah ouais ? Oui. Ça serait compliqué de préparer. Pas des caractères faciles des gars comme toi. Il a l'air un peu spécial. Un peu, ouais. J'arrive pas à dire quoi que ce soit de lui. Un peu comme Nathan, mais je pense qu'on va reparler. Je vois. J'ai de la peine à... Il avait les cannes qui étaient un peu... Lui, c'était pété les deux genoux. Il y avait eu un accident de moto ou je ne sais plus quoi. Ah ouais ? Non. C'était à la salle. À la salle, il s'était nique un peu. Mais il a mis longtemps à se remettre. Les deux tendons rotulien ont lâché sur un squat. Comme Fuchs. Ah bah voilà, tu vois. Moi, il me semblait que lui, je l'avais envoyé un peu sur les forums. C'est ces photos noires et blancs. Tu ne le voyais jamais en entier. Tu voyais juste que c'était un monstre et puis... Ouais, ouais. Il avait un peu ce côté badass un peu. Ouais. Moi, j'ai vu des vidéos de lui. Il faisait s'amuser à faire des dégressifs avec ses plaques de chaque côté et les chaînes. Des trucs comme ça. Ouais. Mais ouais, qui est-ce qu'on a ? Borda Nathan. Ouais. Mon avic qui est favori. Je pense que c'est... Moi, c'est marrant. J'étais en train de regarder il y a deux jours là et moi, je verrais bien Tim Boudesha gagner le concours et créer une surprise. Ouais, moi aussi. Je le vois bien gagner parce que même si structurellement, à DHA, il est favori et puis on le voit un peu devant, Boudesha, il est massif, il est sec. Il lui manque peut-être un petit peu le dos des fois au niveau un peu détail, mais il a vraiment de quoi aller chercher une qualif, je pense. Ouais, si tu regardes, Tim, Tim, c'est Raypon, ils ont mis pas mal de photos de lui aujourd'hui. Mais franchement, je trouve que Tim, lui, c'est le genre de physique quand tu le regardes comme ça, tu te dis, il a un joli physique mais tu ne vas pas dire waouh, tu vois. Par contre, quand il pose à côté des mecs, c'est là que tu te rends compte de la taille du gars, de sa condition et de son posing. Il fait partie de ses athlètes où il est impressionnant à partir du moment où tu le vois poser à côté des autres. Ouais, c'est ça. Il n'est pas hyper étroit de la taille, il n'a pas de dorsaux très très large mais il a toujours une condition impressionnante et il manque pas grand-chose à part, je dirais, le dos. Musculairement, il a quasiment tout. C'est un peu la marque de fabrique allemande j'ai l'impression parce que tu regardes David Hoffman, tous ces mecs, ils sont écorchés tout le temps. Ouais. Au niveau de la condition, ouais. Tu vois, lui par exemple, il a des dorsaux, Hoffman. Ouais. C'est vraiment des lignes très différentes. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en open aussi, David Hoffman, sur la liste. Ah bon ? Ouais, regarde, il joue dessous. Peut-être que tu fais en open, on se voit. Ah ouais, c'est possible. Peut-être pour le délire. Ouais. Peut-être comme s'ils voyagent avec, je ne sais pas, je ne sais pas honnêtement. Ce n'est pas une compétition facile pour faire, pour juste. Franchement, là, quand tu vois le plateau, c'est quand même compliqué. On va voir sur Hayat Bagheri, numéro 4. Je suis passion de savoir qui c'est lui. Il ne le fait pas, du coup. Je l'ai posté. Ah non ? Il n'a pas eu de visa. Ah ouais, c'est lui, je pensais à lui. Il est préparé par la mamie, là. Ah bon ? C'est Roli, là ? Ouais. Il me semble qu'il était prêt. En tout cas, il était prêt. Regarde sa photo de profil sur son Insta. Il me semble que c'est elle qui est dessus. Ah ouais, c'est elle. Il vient aussi de Hollande. Bah ouais, franchement, moi, je vois la première place entre DHA et Bouddhashine. Possible. J'ai regardé, lui, il n'est pas... Non. Mais sur les disques que j'ai postés, si tu veux regarder, ils sont... Après, tu peux cliquer comme ça dessus, mais... Est-ce qu'il y en a un ? Je ne sais plus si c'est le Jordanien ou l'autre qui est quand même pas mal. C'est la photo où il y a Théo. Là, j'ai mis... Ouais. Nathan, Oli, Tim. Là, tu vois, il fait mieux que sur les photos de R.N. C'est... C'est au niveau vraiment de la taille. Ah oui, il y a encore lui. Ouais, oui. Ouais, le vieux. Lui qui a fait sixième au Portugal, Moudi qui s'était raté au Portugal. Ouais, Moudi, c'est un peu comme... C'est aussi lui, c'est la loterie un peu. Une fois il arrive, il sort en top 4 et conditions après, puis le concours d'après, lui qui finit dixième. Lui, il est gros, il fait ses débuts, là. Ah bon ? Ah oui, il y a encore l'anglais, là. C'est juste... Qui l'anglais ? Celui d'après. Ouais. Mais lui, il est petit, je pense, du coup, par rapport au... Lui, il a une taille de 212, il doit faire ma taille, à peu près. J'en sais, d'ailleurs, qu'il faisait un 212, tu vois, là. Ouais, mais j'étais surpris de voir, mais je pense qu'il est un peu limité à que quoi. Je sais aussi qu'il a été prépare un temps par Patrick qu'au début, mais ça n'a pas trop. Mais la liste, elles sont peut-être mélangées, vraiment, avec tous ces... Ouais. Donc peut-être qu'il sera en 212, je ne sais pas. En tout cas, il est sec, lui, mais... Lui, il fait costaud aussi. Ouais, il a l'air assez impressionnant. C'est qui, ça ? C'est Christian, c'est... C'est Big Saran, juste en dessous, du coup, de Moody. Il y a tous ces gars, c'est... C'est l'Egypte, c'est quoi ? C'est le Jordanien, non ? C'est le Jordanien. On va voir ce que la liste dit. C'est lequel ? Attends. C'est soit le premier, soit le deuxième, au choix. Ouais. Je crois que c'est le Jordanien. Big Saran. Attends. Big Saran. Ce nom, il n'y a rien à voir. Big Saran. Putain, ouais. Ouais, je dirais le... On n'a aucune idée, quoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, après, la taille, elle n'est pas fine non plus. Mais attends, il a des jambes aussi, quand même. Je ne sais pas. Il a l'air quand même bien larguant. Il a des gros, quand même. Moi, je ne sais pas. Il va falloir voir ce qu'il donne sur scène. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'attendent exactement les juges. Ouais. C'est pas un temps physique qu'on va gagner aujourd'hui. Je pense qu'il va bien se comparer avec Munzi, tu vois. Il a l'âge d'épaule. pour un pré-favorite. Parce que niveau conditions, en Europe, ça va être normalement les gars, ils l'amènent. C'est pour ça que Nathan, il me fait un peu douter, en tout cas, parce qu'il vient pour gagner, mais sur sa condition, j'ai l'impression qu'il... Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être mieux que moi, mais le mec, il s'est fait des cheats tous les jours, du coup, il disait. Ouais. Et je ne sais pas, je ne suis pas sûr que sur les vidéos qu'il partage d'entraînement, je ne sais pas. Son posing est vraiment pas terrible. Ouais. Il se rend les jambes trop... Mais en fait, j'ai l'impression qu'il prend un peu ça à la cool, tu vois. C'est peut-être sa personnalité, mais... Ouais, c'est sa personnalité. Il est très confiant. Ouais. Il a vécu quand même une période un peu compliquée avec la salle où on m'a emmené l'emmerder tout le temps, là. Ouais. Même avant, il avait été un... Il a fait un petit tour en casse-prison. Ouais. Ouais, donc je ne sais pas si après, ils ont les meilleures prédispositions pour se préparer, quoi. Je ne sais pas. Sur les podcasts, on ne dirait pas que psychologiquement, ça l'atteint, c'est vrai. Non, après, il faut voir parce que lui, il a cette rondeur, quoi. S'il arrive... Puis il a une ligne que personne n'a quasiment, aussi. Ouais, je ne sais pas si... Je me souviens, moi, quand je l'avais vu en Californie, il était impressionnant. Il était tellement rond et fibreux. C'est à l'époque quand il postait plus avec Chris Cormier. Je crois qu'il a posté il n'y a pas longtemps. Il travaille avec Marc Anthony. Avec qui ? Avec Marc Anthony. Non, avec Chris Cormier. Ouais, mais parce que j'ai vu une photo avec lui, justement, avec Marc Descendard, encore. Là, juste en bas à gauche. Ah non, c'est parce qu'il porte le truc qu'est-ce que... Ah, ça n'a rien à voir. Ah, ok. C'est le real deal. C'est le marketing. Là, du coup. Ah, mais c'est quand on est d'accord quand Cormier il avait été à l'Oxygen Gym. Ok. Il avait cette rondeur à l'époque, il avait la taille vraiment fine. Maintenant, la taille a tendance à ressortir sur les côtés plus, tu vois. Ouais, elle s'est épaissie sa taille. Depuis Roumanie qu'il avait fait il y a deux ans maintenant quasiment. Je trouve. Ouais, je n'arrive pas à trouver. Il y avait une vidéo où il faisait... Je crois que Chris l'avait posté il n'y a pas longtemps quand tu vois qu'il pump up avant d'aller sur scène au California Pro. C'est impressionnant. Ce qu'il avait gagné du coup. Ouais. C'était quand il avait gagné il avait gagné Toronto. Il avait gagné New York, je crois. New York, Californie et Toronto. Back to back to back. Ouais, je ne pense pas. Je crois que c'est en story. J'ai vu ça. Donc, qui d'autre ? Théo, il a l'air d'arriver bien encore plus sec cette fois. Encore plus sec, C'est dommage, je ne peux pas tirer sur le dos. Parce qu'on voit que ça m'empêche de contracter. Note de face sur les abdos, tu vois que c'est pile. Ouais. Il a combien il m'a dit l'autre jour ? Il m'a dit encore à 122 kilos. Ça ne crée pas qu'un viande. Ouais, quand même, c'est sûr que... Donc, à voir, à voir ce qu'il nous fait. Moi, je pense que sa place dans le top 6, il l'a encore, à mon avis. Ouais, je pense qu'il peut, nouveau. clairement, ouais. Le plateau, c'est sûr que ça va être chaud parce que l'Ukrainien, je pense qu'il va... Il n'a pas trop digéré sa quatrième place au Portugal, lui, déjà. Ouais, ouais. C'est quoi son truc sur Rock ? Ou quelque chose. Si tu tapes Vlad, je crois que tu le trouves aussi. J'attends. Ça, c'était 5 jours. Son posing, toujours pas... Genre, il se penche trop en arrière sur le front spread, là. Ce qui fait que sa taille est plus large et ses épaules ne font pas large. C'est dommage. Ouais, un peu. Après, est-ce qu'il le boit, ça va... Vachement, le posing à l'Oxygène Gym ? Je ne sais pas. Quand il y avait Cormier, oui. Mais maintenant qu'il n'est pas là, je ne sais pas. Ce serait un peu con sachant qu'ils ont tout pour et s'ils ne bossent pas cette partie, ce serait un peu con. Il faut quelqu'un qui ait l'œil, tu vois. Ce n'est pas... Tu peux poser autant que tu veux. Si tu n'as pas quelqu'un qui corrige correctement, tu as beau faire les poses, tu les fais fausses, tu les fais fausses. C'est pour ça que Chris Cormier, il est bien. il faut quelqu'un qui sache comment poser. Ouais, Chris, Flex. Même Dan, qu'on disait tout à l'heure quand il s'entraînait avec Dorian Yates, ça aide, je pense. Ouais. Après, il y a qui d'autre ? Théo, Diego Nunes. Ce n'est pas un classique, oui ? Ce n'est pas le classique qui a fait troisième en Portugal, justement ? Peut-être. Ce n'est pas Diego, plutôt ? Peut-être. Non, c'est bon, tu as trouvé. Ah, j'étais dessus ? Ouais. Ah ouais, c'est le premier. Ah non, ce n'est pas celui, je pense, ouais. Les Portugais et Brésiliens, ils ont deux, trois gars. il est complet aussi, il manque un petit peu d'issueux, mais ça, il y a combien de temps, ça ? Deux jours, ouais. Pas sûr qu'il passe ça suffisamment pour... Ouais, je ne le vois pas devant, mais... Après, qui d'autre ? Paul, je ne connais pas ça. Paul, tu sais, tu les as checkés déjà tous, Alex, toi ? Ouais. Il y a du moins la liste avant qui était Isaac, il n'y avait pas de... Il y avait Hoffman non plus dessus, donc... Ouais, je l'ai vu, je ne vais pas trouver. Non. Saran, c'est pas celui qu'on a dû voir ? Saran, Saran, Palestine. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était bien planté. Du coup, Mohamed, il va être compliqué à trouver ça. Non, Hamel, de M. Ah, ici. Ah oui, il a 25 ans, lui. Je crois qu'il fait ses débuts en pro. Ce qui m'a étonné, c'est son âge par rapport à... Son visage ? Ouais, ouais. Il n'y a pas grand-chose pour juger, mais... Enfin, ouais. Il a plus limite le look d'un 212 sur la photo qu'on voit qu'un... Quoique non. Il va être bizarre. Il ne pose pas beaucoup de... Ah, voilà. On ne l'avait pas regardé déjà, lui ? Il y a quelques semaines ? Je ne sais pas. Comment ça ne veut dire ? Je ne le vois pas dans le top 6. Non. Albert Taylor. C'est le petit anglais, là, du coup, oui. Il a un nom sur Instagram aussi. Ah. Je vais faire des chambres. C'est The Real... Comment ? L'anglais, c'est The Real Monsieur Le Neat. Ouais. Il était pro PCA, lui, je crois, si je ne me trompe pas, Nico. Pro quoi ? Euh... PCA, tu sais, là où était aussi, comment il s'appelle, Peter Monard ? Voilà. Ah oui, c'est possible. À part ça, ça fait un moment qu'il est pro, je crois. C'est juste qu'il n'a pas fait depuis qu'il a pris sa carte pro, je crois. Ouais, peut-être bien, ouais. Mais c'est pas lui qu'on vient de voir en 202 aussi ? Non. Je tripe. Non, on disait qu'il avait... Il a une taille de 222 parce qu'il n'est pas très grand. Impossible. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 il y a des bonnes cas. c'est ça, c'est lui. OK. On l'avait vu sur ta page, après, donc, Wolski, Christian. Il est pas mal, lui, hein. Il manque de masse encore pour aller gratter les autres, mais pour voir que c'est ses débuts en pro aussi, je trouve qu'il est quand même pas mal. Il est vrai. Il est en juillet, il est en juillet, il est en juillet. Ouais. Et sec en bas aussi, on retrouve ici. Ouais, il est préparé par l'allemand, la boss, la boss. Tout y en a qui prépare, ils sont secs, quoi. Ouais, il a beau potentiel, lui. Ouais. Ouais, je lis. Et du coup, ça nous fait toute la liste. Avec Rolly, ouais. Avec Rolly, on a vu la photo récemment, sinon on sait à quoi il ressemble, mais actuellement, on sait pas trop. Bah ouais. Je pense que c'est un peu, c'est un peu la seule interrogation que j'ai, parce que je l'ai trouvé vraiment en dessous, au Portugal. Ouais. Donc, je me demande si vraiment il a réussi à corriger le tir. En fait, c'est difficile à savoir si c'est parce qu'il a foiré son pic, tu vois, ou si il a vraiment perdu du volume, parce que, parce que, voilà, il y a peut-être la maladie, j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est difficile à savoir, en fait. Bah là, il y avait une vidéo de lui avec justement Vlad. Le truc, c'est que quand tu regardes après en photo sur Insta, quand c'est pris après entraînement, t'as le pump et tout, c'est toujours très, c'est pas toujours jamais vraiment objectif, tu vois. Même là, sur la photo, après, je sais que Vlad a l'angle, mais il fait pas... Ouais, c'est vrai. Hyper impressionnant. Je comprends qu'il y en a qui beaucoup disent. Ouais. Il faut voir avec l'angle. Mais là, même sur cette vidéo-là, justement, c'est pas... C'est pas massif, voilà. Il dépend pas de... Moi, je pense qu'il y a plus qu'un problème de... Plus qu'un problème, en tout cas, de conditions du jour J, de pick-week. Je pense qu'il a quand même perdu en size. Ouais. Et surtout, en fait, il a perdu au mauvais endroit. Et ce qui, pour lui, était... Ce qui faisait qu'il était vraiment friki, tu vois. C'est cuisse, bon, on en a parlé, mais c'est pas quelqu'un qui se met aussi beaucoup en valeur avec son posing. Il a quelques poses où il pourrait faire mieux, quoi. Les poses de face, avec les jambes, t'as l'impression qu'il sait pas trop quoi faire avec. Il pose un peu bizarrement. Et puis, il a perdu de nouveau sur les cuisses, alors qu'à la limite, s'il perdait sur les bras, il aurait toujours des bras plus gros que les autres, tu vois. et dès que tu perds déjà sur un point qui n'est pas forcément ton point fort, après, ça coince plus vite, quoi. Ouais. Après, de nouveau, je ne sais pas si c'est la maladie, si le fait d'avoir aussi un arrêt assez long comme ça et que, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un peu de l'âge qui va aussi rentrer en compte. C'est un peu difficile à dire. Je pense qu'on aura la confirmation ce week-end, quoi. On verra. Si le mec arrive de nouveau en forme, on pourra dire qu'on pique, qu'il est un peu foiré. Ouais. Et sinon, peut-être qu'on peut se dire aussi qu'on est un petit peu plus sur le déclin qu'avant, quoi. Ouais. Tu as peut-être raison, tu vois, sur un point dans le sens où, en fait, ça ne fait pas très longtemps qu'il a arrêté parce qu'il était préparé pour Olympia et que, du coup, c'est vraiment au moment de prendre l'avion qu'il a été positif. Donc, en gros, il était prêt en décembre comme tous les autres, quasiment. Mais peut-être qu'en fait, il a repris trop tôt et que par rapport à la maladie, qu'il a... En plus, il avait dit que le Covid, ça l'avait couché, lui, quand même. Ouais. Du coup, il n'a pas eu le temps pour le faire. Tu regardes... Il y a le volume, peut-être un peu de posing aussi. Tu vois qu'il rapproche les coups de plus volontairement aussi. Ouais. Mais la taille aussi, c'est ça aussi, moi, qui me... Pas choque, mais... Après, c'est une photo. Ça, il suffit que sur la photo, au moment même où tu appuies sur le truc et tu relâches un tout petit peu et puis, voilà, forcément, ça donne comme ça. Ouais. de nouveau, les photos, il faut toujours se méfier un petit peu, Mais on voit quand même qu'il a quand même moins de volume qu'avant, quoi. le posing est clairement différent, mais du coup, là, les épaules, je ne sais pas pourquoi il fait ça comme ça, mais ça rend beaucoup moins large. Ouais, ça fait. Les jambes aussi, du coup, ça fait que sa taille, il fait très droit au niveau des clavicules, directement sur les jambes, alors qu'avant, il avait vraiment... Même si sa taille n'est pas la plus fine au monde, il était tellement large au niveau des épaules et l'équipe 16 était là aussi quand même suffisamment. On voit qu'il y a quand même plus de galbes. Même sur les mollets, on voit qu'il y a plus de... On voit qu'en termes de volume en général, il a été un peu touché. Ouais, c'est ça. Là, carrément. C'est dommage parce que franchement, je trouve qu'il avait fait vraiment un putain de travail sur sa sangle sur les deux dernières années où franchement, c'était où qu'il était apparu avec la sangle comme ça ? Je crois que c'était à l'Arnold Classic en Australie ou je ne sais plus où. C'était l'Arnold Classic en Australie en 18, je crois. Ouais. Ou là, vraiment, quand il a sorti son double biceps de face, j'ai vu la taille rentrer comme ça. J'ai dit, bon, putain. Jacques, le mec, il a des bras énormissimes et qu'il a réussi après encore à avoir cet effet visuel. C'est beau. C'est dommage qu'il aille un petit peu un peu piétiner le truc. Mais bon, on va voir. On va mettre le 18. Ouais, ou peut-être le 18. Ouais, voilà. C'est l'année où il fait son meilleur Olympia aussi. Ouais, il finit 3e. Il aurait pu faire 2e, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est celle-là. J'arrive pas à grandir la photo. Mais ouais, là, tu vois, ils sont déjà ici. Tu dis, ça, c'est impressionnant. Ouais, voilà. Boom. C'est juste... C'est abusé, quoi. Même quand il prend relax sur le truc. Ouais, C'est... D'accord. Il a travaillé lourd, lourd, lourd. Il faisait pas mal de planche, il me semble. Ouais, il avait dit, ouais. Le travail du transverse. Ouais. Porter la gaine tous les jours, sauf pendant l'entraînement. Ouais. Non, il avait fait un sacré travail, ouais. J'espère qu'on le reverra. Après, je sais pas, tu vois, c'est vrai que t'as n'est pas beaucoup entraîné avec le Covid, l'année passée. Depuis l'Olympia, il a eu beaucoup de time off où il pouvait pas s'entraîner. Donc... Ouais, moi, j'ai toujours cette crainte, c'est quand tu tombes malade ou que t'es une blessure, c'est quand t'as un petit peu sur l'âge, c'est... Ouais, c'est toujours difficile de revenir quand t'as 40 piges que quand t'en as 25, quoi. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Le corps, il réagit plus de la même manière. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est clair, on verra ce week-end un peu plus, on aura plus d'infos par rapport à ça. Ça ferait bizarre de manquer encore une année avec Roli à l'Olympia. Ouais, c'est quand même une figure emblématique. Ouais, l'année passée, ça sera la troisième année de suite où il fait pas l'Olympia ? Ouais. 2019, 2021. Bon, il faut voir, on va voir. Non, parce que l'année où Brandon gagne, il était là. Ah ouais, c'est possible. Il fait cinquième, je crois, un truc dans le genre, non ? C'est possible. C'est possible, t'as peut-être raison. Je suis pas sûr qu'il aille faire. Il me semble qu'il a manqué plusieurs années à suite. ouais, ouais. Il fait cinquième, ouais. Oui, il a fait cinquième. Ouais. Il m'a dit 2018, il faisait troisième. Ah, c'est quand il était arrivé, ouais, il arrivait favori pour 2019 et je sais pas ce qu'il a fait, il s'est foiré. Parce que comme du coup, Sean et Sean et Phil étaient out, ils étaient favoris pour faire premier comme il avait fait troisième d'avant et je sais plus si il a voulu venir plus sec ou quoi mais justement, il s'est manqué. Et du coup, Curry et Bonac passaient devant avec Adi et Dexter. Ouais. De la dixième à la onzième place, mec, tu gagnes 0. C'est chaud. Ouais. Là, c'est comme ça. Déjà que tu arrives à faire 16 000 à la dixième et qu'à l'Olympia que tu fais ça. C'est clair. Parce que les compètes, en général, normalement, c'est 10 000 pour les premières places. Pour la plupart des compètes de base. Je parle pas de l'Arnold, je suis tout comme ça. mais il n'y a plus le Hummer à gagner du coup, non ? Ah non, ce sera un bail qui n'y a plus, non. Le chèque est le même et la cagnotte totale est moindre. Parce qu'avant, tu avais un Hummer et tu avais une montre aussi, je crois. Je ne sais plus quelle marque. il me semble et puis même tu as d'autres conneries. Il y a de plus en plus d'argent dans le sport mais ce n'est pas distribué aux athlètes. Ouais. Faudrait qu'il y ait une année du salaire messier qui vienne juste pour l'Olympia. Déjà, ce serait pas mal. Ouais. On verra déjà même s'il y a la composition de Rock, la Teticone. De Rock, ouais. Ouais, je pensais à ça. C'est pareil et je ne sais pas si tu dois mieux savoir mais il disait qu'en fait, le price money qu'il promettait, c'était aussi pour tout le monde. Genre même pour les compétitions de CrossFit qui auraient le week-end. Non, je sais que les chèques individuels pour chaque catégorie ne sont pas énormes du tout. Ouais. Et juste la visibilité que ça peut donner au sport. Par contre, ça peut avoir d'autres débouchés, tu vois. Ouais, surtout avec les médias qu'il a derrière lui et tout. Ouais, ça serait cool. C'est surtout ça, ouais. C'est surtout ça. Vous voulez faire un petit pronom là, top 6, pour ça ? Allez. Je mettrai quand même… Ouais, je suis quand même pas… Moi, je mettrai Nathan et Tim sur le top 2. Ensuite, en troisième, je mettrai l'Ukrainien. Ensuite, Winklar, Théo. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste vraiment de… Voilà, ça fait déjà le top 5, ça. Ouais. 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 Moi, je peux peut-être mettre Zach Kahn premier, mais je ne suis pas sûr quand même. Non, je mettrai quand même Tim premier parce que… Par rapport à Nathan, deuxième, parce que Tim a une meilleure condition. Ouais. Troisième, je pense aussi comme toi, ça sera Vlad. À mon avis, par rapport au Chicago Pro, je mets Vlad devant Rolly et Rolly, je le mets donc quatrième. Moi, je pense que Vlad, le problème, c'est juste son posing, en fait. Je ne suis pas convaincu qu'il rectifie correctement le tir quand on voit les photos qu'on a vues juste avant. Donc, ça risque de lui reporter des défauts, j'espère pas pour lui. Par contre, s'il est vraiment un bon posing, je pense qu'il peut quand même venir inquiéter sur le classement du haut. Ouais. Mais c'est pareil, si Rolly, c'était juste un problème de pick-wick, ça change de la donne. C'est assez clair. Et après, je mettrais bien Théo et Mounzi, du coup, dans le top. Ouais. Moi, je vois Théo devant Mounzi. Après, je te dis que Vlad, s'il arrive, enfin, Vlad, potentiellement, il peut passer devant Tim s'il pose comme il faut, tu vois. Le problème, c'est que Tim, justement, il est plus soigné au niveau de sa présentation, etc., ses conditions. Donc, je vois quand même Tim devant. Après, je vois Nathan favori quand même. Donc, je dirais Nathan 1, Tim second. Bon, j'ai le même top 3 que vous, Vlad. Après, je pense que Théo peut passer devant Rolly aussi. Je pense qu'il peut. Si Rolly réaffiche le même type de physique qu'au Portugal, je pense que Théo peut passer devant. Moi, je pense que Théo, c'est un concours à prendre une quatrième place, je pense. Ouais. Ouais, du coup, je deviendrai Théo quatrième et cinquième Rolly. c'est plausible. Après, j'espère qu'on voit Théo encore plus haut et puis, j'aimerais bien voir Rolly qui revienne de loin, personnellement. Après, c'est vrai que Bouddhéchim, je le vois quand même vraiment bien devant parce que ce gars, lui, il était champion du monde junior à l'époque. Ouais. Ce gars, il est dans le business depuis vraiment très longtemps et il est au top depuis des années, ce gars. Ouais. Donc, je ne serais pas étonné de le voir vraiment gagner et passer devant des gars comme des achats. je pense qu'il a vraiment le potentiel. Il est soigné mais je pense structurellement qu'il n'a pas la rondeur et la densité d'un Nathan. Mais il est ultra massif quand même. Quand il se met à côté des autres, c'est là aussi que tu vois qu'il a de la viande le gars. Ouais. Est-ce que ça suffit par rapport à la rondeur d'un Nathan ? Après, je suis en Jean-Alex aussi pour Nathan, de ce que l'on voit après sur les réseaux, je n'ai pas l'impression qu'il est aussi sec qu'il l'a été auparavant. Donc maintenant, est-ce que c'est juste des photos ? Je ne sais pas. Après, s'il mange beaucoup de cheat meal, etc., ça peut être beaucoup de la flat aussi. C'est possible, ouais. Je ne sais pas pas que ça lui porte préjudice par contre. Après, je me dis que si... Je pense qu'il doit voir les photos. Il doit voir quand il ne prend pas de cheat meal qu'il est suffisamment sec pour envoyer autant. À ma vie, ils ne font pas ça. Oui, c'est sûr après. Ils ont quand même de l'expérience un peu à l'oxygène maintenant avec ces dernières années. Mais bon, après, c'est qu'il a parfois l'erreur de l'oxygène, c'est qu'il pousse la masse avant tout. Et ça peut justement arriver... Enfin, écoutez, à Nathan son classement en n'arrivant pas suffisamment sec. Ça peut très bien arriver. Et dans ce cas-là, je ne serais pas sûr de voir Tim gagner la compétition. Ouais, c'est ça, l'interrogation de la plupart, en fait. Enfin, Tim, au moins, on l'a vu au Portugal. Donc, tu dis, bon, il était vraiment top au Portugal. ça va être dur de faire pire pour lui. Voilà, c'est pareil. On l'a vu quand même qu'il était bien. C'était juste quelques réglages. Après, Rolly, c'est plus compliqué, je pense, de revenir. Nathan, on ne l'a pas vu. Donc, tu mets tout ça. Au team, il est régulier, de toute façon. Tu sais que c'est un peu un pari sûr de l'avoir. Au team, c'est quasi un top 3 assuré. C'est vraiment le seul où je me dis que ça peut être un top 3 assuré. Les autres, il y a encore trop de facteurs un peu où on sait qu'il y a des trucs qui peuvent jouer. Tu disais Alex, Rolly, on est hyper incertains sur la forme qu'il va pouvoir amener. Il peut finir deuxième, comme gagner le concours, comme finir septième ou huitième. Donc, vraiment, ça peut trouver. Et puis, derrière, tu as aussi la même chose en inverse. Tu peux avoir un gars comme Théo qui arrive complètement écorché et puis qui fait une bonne recharge et puis qui arrive chercher une troisième place. Théo, on a plus de certitude sur Théo que sur Rolly. Je pense qu'on a plus de chances de voir un Théo en forme que de voir un Rolly en forme. Moi, personnellement, je pense de ce qu'on voit après sur les derniers concours, Théo, je pense qu'il a quand même signé et confirmé qu'il est sur le plan de la fin. Le gars, il est toujours quand même dans les plus meilleurs ou au minimum. Là, il a l'air d'avoir tiré sur la condition encore. La photo de face sur les abdos, tu vois qu'il n'y a plus rien. Surtout la peau, c'est vraiment... On va voir qu'on est rempli un peu. On a vu que ça va vite rendre encore mieux. Ça va être intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de rebondissements. Ça peut vraiment bouger dans tous les sens. Vu que tu as deux places qualificatives, en plus, ça change la donne un peu, je pense aussi. Les gens vont se battre. ça va être une belle compétition. Ça, c'est dimanche ? Dimanche, oui. Et Texas, ça doit être samedi, je crois, non ? En principe, oui. Oui, c'est même... Je crois que ça commence même vendredi, la compétition. parce que, comment ça s'appelle ? Ashley Cadvasseur, elle fait la bikini vendredi au Texas et elle fait dimanche le Tao Show de compétition le même week-end. si elle gagne les deux, c'est la première fois que ce soit fait. Première fois que quelqu'un gagne deux compétitions le même week-end. À part, il y avait Sylvie Samuel qui avait gagné 202 à l'époque et Open le même week-end. Mais c'était... Avant, tu ne pouvais pas faire... Avant, tu pouvais faire le crossover. Maintenant, tu ne peux plus. Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre dans la même compétition. Ça va foutre mal quand tu gagnes les 202 et puis qu'après, tu vas gagner en Open. C'est possible, c'est possible. Adi aurait pu le faire, je pense, à une époque. Flax aussi. Adi, c'était un des seuls qui... À mon avis, une compétition genre moyenne, même pas moyenne. À part les grosses, grosses compétition genre New York 3, etc., les top 3, 4, même voire top 5, 212, ils peuvent gagner à peu près n'importe quelle compétition Open. à l'Olympia. Ouais, tu prends un... Bon, moi, même si Sean, il a gagné en 212, après, il y a quand même un problème de taille et de volume. Tu vas mettre après un Sean à côté de... je prends l'extrême opposé, mais tu prends un Big Ramy, tu le mets à côté. Ouais. Il va paraître un petit enfant, tu vois. Non, d'avance. C'est vrai, sans lui manquer de respect, même s'il a une condition qui est probablement meilleure que celle de Ramy, tu vois. Mais à un moment donné, quand il te manque de la viande et que visuellement, en fait, ça donne l'impression qu'il t'en manque, condition ou pas, je pense qu'après, tu te fais bouffer. Mais ce que je dis justement, c'est là, tu compares top 5 Olympia Open avec top 5 Olympia 212. Moi, je dis là, genre, le top 5 212, il peut battre potentiellement tout ce qui est après top 10 Olympia Open. Oui. Même potentiellement, certains gars dans le second call out, tu vois. Ouais, je pense. Direc Lunsford, le voir battre Ian Weyer, ça peut être possible pour moi, tu vois. Ouais, c'est... Le Hunter. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est intéressant de le voir, lui, je pense. c'est un peu la grosse attente qu'on a. Derec, il a fait un guest posing l'année passée, là. Ouais, j'ai vu le guest posing. C'était impressionnant. Mais je ne sais pas comment il va faire le poids. Je ne sais vraiment pas. C'est un peu le problème, c'est que là, maintenant, tu le fais monter sur scène avec un physique comme ça, il est monstrueux, il peut gagner, tu vois, en 212, sans problème. Ouais. Mais si le mec, il a, je ne sais pas, 6 kilos en trop, qu'il doit tirer tout à la fin, c'est ça qui t'explose de physique, tu vois. C'est ça qui va vraiment être compliqué pour lui, ouais, forcément. Il n'a déjà rien de doux. C'est le grand risque là-dessus. Déjà rien de doux. Les jambes ont amélioré un truc de fou. Le dos a toujours été un point fort, mais le reste, là, c'est un peu plus. il manque rien, Puis on est encore à 8 semaines de l'Olympia. Il a regardé la condition des fessiers, déjà 8 semaines. Ouais. Ouais, même les iscriaux et tout, ça sort déjà. Il va devoir tirer pour faire le poids, de toute façon. Ouais, il va devoir se tuer. Ça va être toute la difficulté. Je ne sais pas s'il a commenté son poids ou dit quelque chose, mais... Je sais qu'à hors saison, il était genre à 250 pounds. Ouais, ça fait 115 kilos, quoi. Ouais. Et c'était encore assez propre. Ouais, ouais. Lui, il n'a jamais été gras, de toute façon, hors saison. Ce n'est pas quelqu'un qui est gras, à soi, quoi. La qualité est pas mal, là. Putain, franchement, le double piscine de face, c'est violent, quoi. Impressionnant. C'est fou, comme il lui manquait tellement des jambes l'année passée, et là, on dirait que ça n'a jamais été un point faible, quoi. Je pense qu'il était super plat l'année passée au niveau des jambes. C'est super fou. Parce que je pense qu'il avait le volume, mais une fois que tu t'aplatis, c'est dur de récupérer, quoi. Ouais. Lui, la chance qu'il a, c'est que il a un dos tellement massif que même s'il est plat du dos, à la limite, il aura quand même toujours la condition derrière, donc ça ressortira quand même, tu vois. En même cas, c'est que les cuisses, si elles sont plates, après, c'est pas le même rendement au niveau visuel. Ouais. C'est pareil, s'il est plat des fessiers et tout, ça va juste lui mettre plus de conditions sur les fesses. Et du coup, c'est pas trop un problème. Les cuisses, c'est une autre histoire. Ouais. Et comme tu dis, quand t'as le dos en point fort, si t'es vraiment large au niveau du dos, tu es que les jambes sont... Enfin, ça va donner l'impression que tes jambes vont avoir vraiment besoin d'être galbées pour matcher ton dos, quoi. Ouais, ouais. Si t'as les jambes qui commencent à faire un peu fines à côté de ton dos aussi large, tu fais vraiment au niveau des jambes très vite, quoi. Ça, comme physique, pour moi, ça, c'est 212 l'empaire, ça, pour moi. Ah, s'il arrive à faire le poids. Moi, même en open, je pense qu'il ferait un bon résultat. En open, il serait bien aussi, là, ouais. Parce que c'est la ligne, surtout, qui est... Ouais. La taille fine comme ça. En plus, lui, il a vraiment un vacuum qui est joli. Enfin, toi, c'est un vacuum qui est utile parce qu'il y en a, ça apporte rien de plus au physique. Alors que dans son cas, lui, vraiment, ça amène quelque chose. Ah, non, il est impressionnant. Là, il est quand même... Il manque rien. Il y a des mollets, ischios, cuisses, dorsaux, bras, pegs. La condition est déjà là. Il n'y a rien qui manque, quoi. Ça, c'est mon année passée, il faisait léger au niveau des cannes. Ouais, c'est clair. Là, tu vois qu'il est plat de ouf sur les jambes, quoi. Ouais. Tu vois, ils font presque haut comme ils sont aplatis alors que là, la dernière photo, ça descend bien avec la cage thoracique et tout. Impressionnant. Franchement. Ouais, son seul problème, c'est le poids, quoi. C'est pour ça, je pense que s'il faisait en open, il aurait... Quand tu as un physique qui est prêt sans forcément manipuler grand-chose à trois, quatre semaines d'un concours, tu n'as pas grand-chose à faire. En fait, tu n'as pas besoin de t'amuser à te décharger comme un malade ou à faire je ne sais quoi. Tu laisses un peu passer le temps et puis tu recharges un peu progressivement un ou deux jours sans trop abuser et puis tu montes sur scène comme ça. Moi, j'avais fait ça pour le Portugal. Moi, j'avais baissé mes glucides pour passer le poids. Après, on a juste augmenté un petit peu. on a fait zéro manipulation, rien de particulier, tu vois. Parce que quand tu as la condition que tu es prêt, tu ne peux pas être plus près que prêt. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne sert à rien de forcer les choses ou de sortir une baguette magique pour essayer de sortir un truc miracle alors que tu es déjà prêt, tu vois. C'est pour ça, je pense que le seul problème, ça va être le poids. C'est juste... si le mec doit tirer 4 kilos en quelques jours, c'est là que ça va être compliqué. Moi, c'était mon plus gros problème avec Classique. C'était... Genre, j'étais bien jusqu'à 212, 214 pounds et dès que je passe en dessous de ça, après, je perdais tout mon galbe. Donc, la condition était là mais ce n'est pas le même rendu. Tu as combien la Sten en ce moment ? 260 pounds. Ça se passe bien du coup, la PrEP, oui. Très facile. C'est juste dur de manger tout ce que je dois manger et pourtant je sache. Tu disais, tu as une meilleure condition quand même qu'avant. Les photos que tu m'avais envoyées, il n'y a rien à voir. Déjà, le visage, tu vois que tu fais moins de rétention. Ça te donne un look beaucoup plus healthy, tu vois. Oui. Les dernières photos que j'ai pris les autres jours, c'était bien différent. Ça bouge vite. Je suis content. Au niveau du dos, ça a bien bougé. en sachant l'évolution que tu as eue et puis le quaté que tu as changé et tout, c'est quand même assez… On ne se rend pas compte, tu vois, mais quand on te regarde, on te voit comme open, on te compare par rapport aux open, tu vois, mais on se dit tous les open qu'il y a maintenant, il n'y en a pratiquement aucun qui est passé dans le même physique parce que je veux dire… Les mecs, ils ont commencé, ils étaient en open, tu vois. Ils étaient déjà en plus de 100 kilos quand ils ont gagné leur overhaul et tout, tu vois. Et ils n'ont pas eu cette transition, ils ont amené 10 kilos en plus, tu vois. Et toi, tu as amené trois fois ça, tu vois. C'est ça qui est assez abusé. Des fois, les gens, ils oublient un peu, tu vois. Celui qui a fait ça un peu, c'est Brett Wilkins. Oui, on en avait parlé. Il a fait men's physique aussi, mais il n'a pas passé pro en men's. Il est passé pro en classique. Il est passé pro en classique, mais je me demande s'il n'avait pas fait men's physique une fois. Peut-être. Mais lui, j'espère avoir le même succès que lui. Il est prometteur honnêtement de ce qu'il a amené à Chicago, non ? Oui, Chicago, oui. Le gars est fini deuxième, je pense que… Deuxième, et pas mal de gens l'auraient mis gagné. Enfin, en premier, ce serait plein, quoi. impressionnant, vraiment. Puisque ce qu'il y a, c'est que… C'est de la même logique que tu as. Toi, je pense que c'est vous rushez pas, vous allez étape par étape, et ça se sent aussi sur le physique. Ça ne fait pas un physique qui est éclaté de partout, ça ne fait pas… Même comme disait Nico, au niveau de la tête, ça se voit aussi, tu vois. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est juste que comme je dois manger toutes les calories hors saison, j'ai tendance à apprendre ce qui est dense au niveau de calories, donc c'est plus sale. Et dès que je mange propre, toute l'eau, elle part. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire vraiment de rétention d'eau normalement, tu vois. Donc, c'est pour ça quand je prépare, je n'ai pas besoin de produire de diurétiques ou que ce soit pour les compètes parce qu'il n'y a pas vraiment de flotte à virer. je pense que c'est peut-être plus dur parce que tu dois manger des calories en guillemets propres, tu vois. Mais je pense que ça sera bénéfique aussi sur ton système digestif, sur ta santé en général. Je pense même si c'est des grosses quantités et que c'était chaud et que tu as envie de dégueuler des fois. Mais je pense qu'en termes de digestion et tout, il n'y a pas à chier entre un fast-food que tu aies n'importe où et puis de manger un bol de riz avec du poulet. Si ton bol de riz il faut le charger un max, il y a quand même je dirais l'estomac il n'est pas prévu pour emmagasiner et c'était ça le prix. Carrément. Pour l'instant ça se passe bien on verra quand ce sera l'heure de monter sur scène comment ça paye. De toute façon on apprend à chaque prépa et c'est intéressant. Pour l'instant c'est que bénéfique de toute manière. Quelques nouvelles environnements si c'est pas mal. Ouais, carrément. D'ailleurs on va s'entraîner avec Jay Cutler prochainement. Il va faire une vidéo avec nous donc on va voir si vous apprenez. Ouais, ça va être sympa. C'est toujours été un rêve pour moi de m'entraîner avec lui. Je le connais depuis longtemps mais on ne s'est jamais entraîné ensemble. Ça va être un truc que je vais pouvoir checker sur ma liste. Il tient la forme ce gars. Ouais. De cette époque-là ça doit être celui qui est vraiment le plus en forme. Je pense que ça reflète un peu ça reflète qui il est et ce qu'il fait. Parce que quand même c'est le mec qui fonctionne le mieux d'un point de vue business de ce que moi je connais après je ne connais pas tout le monde mais j'ai quand même l'impression qu'il s'en sort bien financièrement il a son truc il gère bien et je pense que c'est un gars qui a vraiment eu un côté businessman qui est intelligent et qui a bien géré son après-carrière ça se voit physiquement aussi parce qu'il est bon physiquement la preuve c'est qu'on en parle aussi maintenant donc c'est un gars qui a compris aussi que son physique c'est pas parce qu'il arrête sa carrière de compétition que son physique il n'est plus attrayant d'un point de vue financier parce que son physique encore maintenant c'est une référence il s'entraîne vachement différemment lui c'est un adepte de l'entraînement de volume et on parlait justement lui et moi et moi j'ai plus tendance à faire plus l'intensité à la Dorian Yates parce que je ne peux pas manger suffisamment si je passe des heures à la salle c'est juste impossible et lui il faisait donc haute intensité série à l'échec etc lui il n'allait jamais à l'échec mais il faisait des séries et des séries et des séries les jambes c'était 40 séries pour les jambes c'est une manière mais quand tu n'arrives pas à l'échec tu as aussi moins de risques de blesser lui il ne s'est pas beaucoup blessé avant sa carrière non il avait une blessure au biceps il a eu le biceps mais il touche encore pas mal du poids par rapport à sa carrière non il ne pousse pas en ce moment il s'entraîne juste comme ça heureusement qu'il ne peut il n'a pas besoin il a quand même le physique qui suit parce qu'à 46 ans tout le monde n'est pas fait comme lui après il fait toujours son cardio il mange propre on voit que le mec il n'a pas lâché et moi je me dis quand tu es comme lui ça doit être facile de manger propre parce que moi avec tout ce que j'ai dit manger je me dis quand je ferai à la retraite je n'ai même pas envie de manger sale ou plus quoi parce que quand tu manges autant tout le temps en fait ça fait du bien de manger moins et puis justement tu manges 2-3 repas puis c'est 2-3 repas que du poulet et du riz puis vu que c'est quand même plus bas en calories que ce que tu aurais probablement besoin tu restes bien en fait toute l'année t'as une masse musculaire c'est sûr mais du coup tu te retrouves quand même avec une super belle condition en mangeant à ta faim mais en restant toujours propre je pense que Cutler c'est un peu sa situation c'est vraiment actuel ouais clairement ouais il y avait un podcast qui était intéressant avec avec Agny Rambod là où il faisait un petit peu le retour en arrière sur sur ça justement et qui disait que Rambod il disait ouais bah quand je suis passé avec toi je t'ai forcé à manger pour que tu regagnes l'Olympia et tout et ouais Jay apparemment il disait que c'était pas de base c'était pas c'était pas son truc de manger autant 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 quoi donc après forcément quand tu arrêtes ta carrière tu diminues quand t'as pas l'habitude de faire une diète à la palumbo entre guillemets ben forcément ton corps après derrière il réagit bien quand même quoi ouais c'est ça quand tu dois manger autant de nourriture de toute manière il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de manger enfin j'en ai vu certains des bodybuilders qui ont vraiment un appétit où tu te dis c'est un appétit sans faim mais pas mal de gens ils doivent se forcer pour vraiment progresser pour rajouter de la masse musculaire enfin se forcer entre guillemets tu dois tu veux dire tu dois je te dis manger plus que ce que tu aurais naturellement faim en 2018 par contre moi je mangeais beaucoup putain j'avais faim ah ouais ouais mais après je pouvais pas non plus manger des tonnes parce que j'étais quand même en 212 donc je pouvais pas me permettre de manger comme un open parce que j'aurais jamais fait le poids tu vois mais par contre j'avais mais putain je m'enissais pas 6-7 repas par jour et putain j'arrivais à minuit et tout j'étais là putain je crève la dalle c'est aussi une question d'avoir je trouve d'être dans le rythme ouais parce que si tu t'entraînes à fond moi c'est tout ce qui commence il faut que je m'entraîne à fond c'est le truc le plus important si je suis en hors saison et puis que genre je prends un jour de repos ou un jour de repos qui est pas prévu ou comme ça du coup je dépense mon énergie directement en appétit et affecté et du coup après ça va tout en gringolade même si tu t'entraînes à fond enfin si tu manges bien tu as l'énergie pour t'entraîner tu t'entraînes dur après ça t'as faim tu consignes à manger donc c'est un effet un cercle c'est un peu moi je sais pas si ça te fait ça c'est que souvent je commençais ma prépa je m'entraînais à fond mais pendant un ou deux mois il se passe rien du tout t'as même des fois l'impression après un mois tu te dis putain mais il se passe rien tu vois moi par contre tout d'un coup en une semaine je prenais 2-3 kilos les épaules qui s'arrondissent puis tout d'un coup tu commences à crever la dalle mais tout se passait en une semaine tu vois vraiment comme s'il fallait que tu démarres enfin tu sais que t'enclenches un peu le truc et puis que ouais il fallait appuyer un petit peu sur l'accélérateur puis après tout d'un coup hop ça se met en route une fois que c'est en route tant que tu restes sur cette justement cette régularité comme tu dis de t'entraîner tous les jours intense etc après tu as toujours faim ton métabolisme c'est une Ferrari et tu vois après les concours en plus quand tu termines après un concours tu baisses d'intensité mais tu peux manger tu pourrais presque manger de la mer pendant un mois et tu restes encore sec pendant un mois c'est ça qui est assez impressionnant moi ça m'arrive à chaque fois en début de prépa enfin cette année c'est différent parce que je te enfin moi je suis en train d'augmenter là depuis que ça fait trois semaines maintenant j'ai commencé je mange de plus en plus et je continue à sécher mais souvent ce qui se passe dans le passé c'est que je commence ma prépa je commence le cardio j'ai ma nourriture de base et après un moment il me disait genre prends un jour off de cardio pour essayer de remplir un peu et je prenais le cardio j'avais le cardio off du coup j'avais plus d'énergie pour m'entraîner du coup je m'entraînais plus dur du coup le lendemain j'avais continué à sécher plus du coup il commençait à me donner plus de nourriture et je faisais plus de cardio je mangeais plus et je continue à sécher c'est ça qui commence à s'enchaîner dans ce sens là après ça c'est tellement aléatoire d'une personne à une autre moi à chaque fois ça fait ça je dois un peu me lancer au départ mais dès qu'après je commence à diminuer le cardio et manger plus ça me donne plus d'énergie pour m'entraîner du coup je dépense plus en m'entraînant et je continue à sécher en mangeant plus en faisant moins de cardio moi j'ai jamais besoin de faire beaucoup de cardio de toute manière tu devrais voir Sean quand il voit faire mon cardio à la maison il est fou j'ai mon vélo là comme ça et je suis là tranquille en regardant la télé et là lui il va faire une heure dans le garage il fait 40 degrés tu vois et moi je fais 20 minutes 30 minutes sur ça et voilà je sais je suis à Buda et lui pas mais bon ça c'est voilà les lois de la même en 2018 tu vois on était tous les deux avec Assetto et lui il mangeait toute la journée c'était protéines et légumes et moi j'avais du riz à tous les repas enfin plein de glucides etc et pourtant je faisais 20 kilos de moins que lui tu vois et je séchais comme ça et lui il faisait deux heures de cardio par jour il mangeait zéro zéro glucides ouais ça c'est le il est loin du métabolisme c'est un peu ouais on va expliquer comme tu disais c'est pareil sur Cisternino lui il a un métabolisme qui brûle tout ce qu'il prend ouais mais tu vois là où c'est différent c'est que Cisternino c'est quelqu'un qui est assez nerveux etc c'est toujours alors que moi je me considère quelqu'un de calme tu vois ouais mais après ça veut pas dire que ton métabolisme est pas pour autant non non je suis d'accord mais normalement justement quand t'es quelqu'un de nerveux etc c'est là que t'as tendance à brûler beaucoup ouais mais peut-être le fait d'être peut-être aussi calme ça te permet de bien dormir là tu récupères peut-être mieux t'as un sommeil un peu plus profond du coup quand t'as terminé ton entraînement vu que t'es de nature calme peut-être tout de suite tu sais la pression tout ce qui est facteur hormonal à post-entraînement ça se remet peut-être mieux aussi et du coup tu sais quand tu t'additionnes tout ça ensemble c'est peut-être ce qui fait que t'es dans les meilleures conditions possibles pour que ton métabolisme fonctionne comme sur des roulettes tu vois c'est vrai il faut voir ça comme ça je pense c'est pareil tu peux avoir aussi un problème dans le sens où ton métabolisme il peut être accéléré parce que t'as une dysfonction au niveau de ta thyroïdie souvent les gens énervés un peu comme ça ils ont un problème au niveau de la thyroïde qui fait qu'ils crament tout ce qu'ils mangent aussi tu vois et c'est après en faisant des réglages avec le niveau thyrox et la T3 qu'ils arrivent à réguler ça ce qui n'est pas facile mais ça peut être ça aussi qui explique que toi c'est pas c'est pas le même cas comme tu dis que si c'est terminant tu as aussi juste le principe de l'insuline je veux dire tu as peut-être aussi une sensibilité avec l'insuline qui est juste beaucoup plus accrue que les autres athlètes tu vois qui font peut-être un peu plus de résistance on trouve à manger à assimiler en 5 secondes ça je sais j'ai fait des tests dans le passé j'ai beau manger peu importe ce que je mange mon genre cookie sucre etc ma glycémie elle peut monter à genre 130 en moins d'une heure ça redescend à 80 du coup tu as un pancré qui fonctionne super bien bon attendez pour toi on sait que t'es pas diabétique ouais voilà non carrément ouais ouais enfin voilà donc on va avoir un week-end bien chargé en tout cas avec deux grosses il y aura quoi faire comme des briques je pense ouais donc on se retrouve mercredi prochain voilà pas de soucis peut-être avec avec Théo je sais pas s'il aura le temps d'ici là bah normalement après ça ouais on verra comment il se sent mais ça serait qu'il soit de la partie effectivement on va quitter l'intérieur ouais il aura une vision voilà on va aller faire doudou ici ouais moi je vais aller manger et puis bah voilà on va arrêter là-dessus et je veux dire à tout le monde remercier tout le monde de nous suivre de regarder ça et de commenter avec intérêt comme à chaque fois donc merci à tous de nous suivre et merci à Nico merci à Alex de m'avoir rejoint encore et on se retrouve la semaine prochaine merci à la piste ciao ciao